Donc, il va falloir attendre que le jeu veuille bien se lancer, évidemment il va se lancer en plein écran parce que là je ne sais pas, enfin si je sais il y a une manip à faire sur Steam pour qu'il démarre en écran réduit, mais je ne me rappelle jamais laquelle c'est, donc j'en ai un peu marre de fouiller à chaque fois. Euh, comme s'il ne pouvait pas le mettre dans les commandes possibles, enfin bon, bref, ça serait trop simple certainement, il ne faut plus faire simple, il faut faire compliqué pour que ce soit simple. Donc, continuez, première partie, en français, s'il te plaît, oui, donc là on va être obligé d'attendre quelques secondes que le jeu se lance pour pouvoir passer enfin en fenêtre réduite, que je puisse voir si jamais quelqu'un écrivait dans le chat, ce qui est de plus en plus rare, mais bon, j'en ai rien à cirer. C'est surtout pas une voiture, ça ne se tire pas, enfin, quoi que, dans certains cas. Enfin, généralement, ce qu'on tire, ce sont les chaussures ou les meubles. On peut éventuellement cirer des blousons en cuir, hein, des perfecto, ou des blousons, ou des manteaux, hein, pourquoi pas. Ça, ça leur fait, ça leur fait pas de mal, hein. J'étais dans une ancienne vie, j'ai été maroquinier, donc, je connais un peu. Bon, je ne serais pas capable de vous faire un porte-monnaie ou un sac à main, mais enfin, je connais un petit peu. Alors, on va donc passer à un écran fenêtré, hop, c'est pas ça, ça veut être ça. Évidemment, il faut que j'enlève ça, ensuite, il faut que je reprenne ça, on va se pousser un petit peu la fenêtre, quelque part par là. Puis, il me reste encore un petit peu plus d'un million, donc ça va, hein. Et puis, je ferai de la chasse au collectible, comme ça, ça me fera marrer un petit peu. Donc, alors, j'ai démonté ça. Je pensais pouvoir laver dessus, sauf que, ben, on ne peut pas, en fait. Donc, il va falloir aller chercher, alors, je pensais pouvoir me servir de ça, sauf que depuis le début que ça existe dans le jeu, je n'ai jamais réussi à m'en servir. Je n'arrive pas à monter dessus, on m'a dit, ouais, tu te mets à côté, tu sautes et tu montes. Ben, j'ai beau sauter, ça pousse le truc, oui, mais je ne monte pas. Voilà, donc, maintenant, dans les dernières mises à jour, il y a un escabeau au magasin, on me dit, alors, j'y vais à pied, parce que, voilà, je vais faire 10 mètres, je vais casser une bagnole. Donc, ça commence à me gaver un peu, de faire 10 mètres et de casser une bagnole, alors que je viens de la passer une demi-journée à la renouer. Parce que, bon, le temps de déposer le moteur, de le démonter, de le mettre sur le support pour ne pas le vider, de le réparer si besoin en est, de le remonter, qu'il soit réparé ou non, de toute façon, il faut bien le remonter. De vérifier le joint de culasse à chaque fois, ou les joints de culasse, si c'est un V8, hein, voilà. De vérifier les pistons, de vérifier les bougies, de vérifier, enfin, tout ce qu'il y a à vérifier, hein, voilà. Euh, ben, ça prend quand même du temps, ça se fait pas en quelques secondes. Alors, quand on vous montre, je refais un moteur, et que 30 secondes après, le moteur est refait, il y a un loup, hein. Il y a un gros loup, même. Or, qu'on évite de montrer certaines choses récurrentes, parce que, entre guillemets, tout le monde le sait, bon, je veux bien. Mais il y a encore des gens qui découvrent le jeu, j'en ai encore vu il y a pas longtemps, quoi. J'avais peur d'avoir passé la route, mais, à l'air. Et, euh, donc, ces gens-là, eux, ceux qui connaissent pas le jeu, ben, ils sont un petit peu pauvés, parce qu'il y a pas grand-chose d'expliqué, quand même, à part dans le wiki, où là, vraiment, il y a à peu près tout. Et encore, j'ai pas encore trouvé de wiki français, j'ai le wiki anglais, je le traduis au fur et à mesure, enfin, bon, là, je m'en sert quasiment plus, parce que, bon, je connais quand même beaucoup mieux le jeu. Euh, on a rien derrière, non. Je regrette un petit peu que dans les ponts élévateurs qu'on peut acheter, il n'y ait pas les mêmes que ceux qu'on a au début du jeu, un peu à droite, à gauche, ici, il y en a, enfin, au départ, il y en avait ici. Il y en a plus. Ensuite, ils les ont mis derrière, il y en a plus, puisque là, j'ai tout pris, et il y en avait un qui était glitch, ici, qui n'y est plus non plus. Donc, euh, mais c'est pas parce que je l'ai pris, c'est parce qu'il y a le développeur, ou, euh, ou le modeur du jeu ne les enlevait, hein, voilà. Donc, ce bâtiment, il y est d'office, ah, pardon, avant, il fallait prendre un mode pour l'avoir. Et ça, il n'y a personne qui parle nulle part de dire, attention, euh, ça, c'est inclus dans le jeu, ça, c'est un mode, ça, c'est pas inclus, ça, c'est un mode, etc. Etc, etc. Excusez-moi, j'ai évoqué, comme d'habitude, chaque fois que je stream. Euh, j'étais venu là pour... J'ai dit, il faut y aller à pied. J'ai oublié. Une fois de plus, j'ai oublié. Alors, c'est pas pour un pont, j'en ai acheté un, ça, c'est sûr. C'est pas pour les chandelles, j'en ai 4 bleues et 4 rouges. C'est pas pour l'outil de levage, j'en ai mis partout, ou presque. Pourquoi je suis venu là ? C'est effrayant, hein, non, mais effrayant, hein. Je l'ai dit, il y a quoi, 30 ans ? Je vais arrêter la vidéo, enfin, je vais arrêter le stream, je vais aller voir la vidéo. Parce que là, il n'y aura personne qui va venir me voir, hein, ça, j'en suis persuadé. Pourquoi je suis venu ici ? En particulier, c'est que je voulais quelque chose, mais quoi ? J'étais en train de refaire les bagnoles là-haut. Je... je sais pas. Je ne sais pas. Eh ben, écoutez, hein. Euh, on verrouge. Allez, on va pas se retaper tout le chemin à passe, hein. Euh, ce qu'il faut, ça va me revenir en deux secondes, hein, mais... Oh, putain, l'escabeau. Oh, fait chier. Fait chier. Non, mais vraiment, quoi. Allez, on y retourne. En espérant qu'il y soit, hein, parce que... Enfin, normalement, il y est. On va essayer de couper au maximum pour essayer de raccourcir, euh... Ben, le plus possible, mais... Je vous prenais rien. En plus, il y a des endroits où, malgré tout, on peut pas passer, hein. Si, 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 s'il y a trop d'eau, etc., on peut pas passer, ou... Ça, c'est tellement long que... Autant le contourner, hein. Est-ce qu'on a un véhicule... Enfin, euh... Il est pas... Non. Or, juste pour gagner 4 francs-6 sous, mais enfin, bon, voilà. C'est pas... C'est pas négligeable. Donc, il est dimanche, euh... Ben, les gens sont en congé, en repos, euh... Ils streament, ils tricotent, ils crochettent, euh... De la haine ou des filles, attention, euh... Je parle de couture, hein, je parle pas de crocheter, euh... Pour voler, hein. Non, non. Euh... Ou ils tissent, tout simplement, hein, voilà. Ils ont fait un métier à tisser, parce que c'est pas très compliqué. Il y a des schémas un petit peu partout sur Internet. Et puis, bon, il faut pas grand-chose, hein, pour faire un métier à tisser, trois bouts de bois, enfin, un petit peu plus que trois bouts de bois, mais... Et bien sûr, le... La... Allez... La... L'entrée principale, j'ai envie, non. Euh... L'entrée principale, c'est le fil. Le fil, ou la laine, ou... Oui, ben, le fil, ou... Voilà. alors j'étais en train de réfléchir si finalement avec les trucs de construction j'allais pas essayer de faire une ruche enfin une ou plusieurs donc j'essaierai ça en off et puis si ça fonctionne on verra fleurir des ruches un petit peu partout dans mon jeu alors bien sûr elles seront pas habitées puisqu'il n'y a pas d'abail mais histoire de de faire penser aux gens que c'est une espèce en voie de disparition à cause des frelons asiatiques en dernier lieu mais en premier lieu à cause de l'humanité qui a voulu profiter qui a voulu être tranquille au niveau des insectes donc qui a tué certains insectes sauf que quelque chose qui tue c'est pas un truc à part un arc une arme à projectiles, fusils pistolets etc où là on va pouvoir cibler une seule chose mais un insecticide ça tue tout ce que ça peut tuer nous avec 100 balles ils se font pas chier quand même donc j'ai testé ce pont là alors il est super parce qu'on peut déplacer ces pièces là vers le centre du pont les monter, les descendre etc sauf que si vous mettez des gros véhicules dessus comme le F350 par exemple ou le F100 bah ça déconne c'est impossible de faire quelque chose avec la bagnole s'en va elle se retourne elle se glitche dans le pont donc il faut tout il faut redébler la bagnole il faut re-ranger le pont enfin bon bref c'est c'est amusant une fois ou deux bah après non ouais carrément non donc j'espère que ça va fonctionner ne serait-ce que pour savoir s'il faut nettoyer l'eau parce que tout le reste j'ai réussi à le faire en dessoudant le le conteneur parce que au départ je me suis dit chouette ils ont dû faire comme le reste ils ont dû le visser non non absolument pas celui là il est soudé démerde toi il faut dessouder donc une boîte de disques pour dessouder non j'exagère à peine et une boîte de soudure pour ressouder bien sûr j'exagère à peine aussi donc on va en profiter d'être à pied pour couper le plus possible voilà en plus on n'a pas une grosse pièce attention si vous transportez un pont élévateur avec l'outil de levage à pied si vous prenez un arbre il va tomber enfin le pont pas l'arbre alors lui il n'aurait rien foutre à pied on peut passer à travers il n'y a encore pas tout le temps ça dépend des endroits mais avec quelque chose en main ça passera par là ça c'est clair là je ne vous fais pas la démonstration je n'ai vraiment pas envie de me faire jeter à perdre mon truc et à revenir chercher 50 fois ça ne m'amuse plus si vous voulez faire dans votre jeu ça vous regarde si pour vous ça marche tant mieux pour moi ça ne marche pas moi je dis ce qui m'arrive à moi après si ça ne vous arrive pas à vous tant mieux si ça vous arrive dans le bon sens du terme si c'est quelque chose qui soit intéressant pour vous tant mieux aussi mais voilà ce n'est pas moi qui vais décider si ça peut être intéressant pour vous ou pas ça je ne dis pas rien alors on va le mettre on va le mettre j'allais dire quelque part mais non quand même pas c'est trop gros de toute façon ça ne rentrera pas si vous voyez ce que je veux dire j'avoue que j'étais un peu paumé là donc on prend le jeu parce que si je peux laver il faut que j'en profite avec l'escabeau on peut je m'en doutais qu'il serait gratingue dessus il n'y avait pas de raison il était gratingue partout donc il était forcément gratingue dessus alors par contre je pensais pouvoir monter sur le plateau de la bagnole pour pouvoir m'aider ensuite à aller plus loin mais on ne peut pas apparemment donc on va se mettre ici normalement le jet devrait être assez long s'il n'est pas assez long on va pousser le conteneur pour le ramener mais ça leur doit par contre il ne faut pas bouger si on bouge c'est mort alors j'y suis arrivé du premier coup tout à l'heure et puis là ça ne m'a plu carrément c'est peut-être parce que je ne me mets pas où il faut non là je l'ai passé le problème c'est qu'il faudrait pouvoir voir où on est seulement si on regarde en bas on ne saute pas et si on regarde en haut on peut sauter à côté ça commence à me gonfler épais donc il ne sera pas lavé en haut qu'on nous fasse des choses accessibles bordel merde je ne demande pas grand chose enfin je crois ça si ça ne sert pas ça va dégager poubelle non je ne peux pas le laisser là ça va me gérer mais comme tu veux ça m'est égal pourquoi il m'a refermé la machine j'en sais rien alors peut-être que si je pouvais le mettre à côté de lui est-ce qu'on peut monter sur lui sur lui oui peut-être que si je pouvais le mettre ici là on pourrait y arriver écoutez on va le faire donc alors où est-ce que c'est ça c'est ça ici ça fait 20 fois que je lave et j'exagère pas croyez-moi 20 fois que je lave il y a encore des trucs sales là au moins on peut faire le dessus de la cabine sans faire le con là par contre ça veut pas il faut tout démonter pour laver les véhicules moi je suis désolé mais quand vous avez dans une station de lavage que je sache vous démontez pas votre bagnole pour la laver bon après voilà c'est pas du tout réaliste après c'est un jeu il faut pas non plus demander impossible donc j'ai dit oui il faut mettre celle là sur roue alors il me faut quoi parce que là c'est des roues de camion ok devant c'est roue normale à 5 trous devant y'a pas et derrière on peut mettre on peut mettre roue normale à 5 trous par contre le problème c'est que comme j'ai piqué ma rage tout à l'heure j'ai tout vendu et bien on va racher c'est pas grave allez on passe à nuit carrière 22h 2h du mat 6h du mat 10h du mat ça aussi qu'on puisse pas choisir le temps qu'on veut dormir bon c'est comme ça vous allez me dire ok mais franchement on a pas le choix j'avais dit que je sais pas j'ai oublié oui faut aller acheter les jantes le problème c'est que je me rappelle plus la dimension je crois que c'est du 16 avec des tailles hautes donc il va en falloir au moins 2 à 5 trous après est-ce que derrière on met nos roues de camion ou pas parce que là j'ai pas rien j'ai tout j'ai tout j'ai tout oublié d'orage tout à l'heure et puis là c'est vendu ça reviendra pas c'est vendu et sauvegardé donc ça reviendra pas alors par contre les conteneurs qui sont derrière ah oui j'avais regardé il y en a un pour les nouvelles bagnoles voilà ici on avait 100 et là on a le F350 et par contre le conteneur du F200 on l'a pas la seule façon de l'avoir c'est soit dans le catalogue soit la casse parce que là il y est pas c'est clair à moins qu'il soit dans les bugs en bas et je vois pas non ça c'est des conteneurs normaux entre guillemets et ici c'est des normaux aussi de toute façon ça dit même pas que c'est des conteneurs ici ça dit que c'est des planchers voilà donc démerde toi crève donc alors on a dit il me faut au moins deux roues en cinq trous et en F16 enfin ta gueule putain qu'on puisse pas la sommer celui-là alors cinq trous on va pas les prendre on va pas on va pas prendre des gens total ça se fait pas pas sur ce type de véhicule en tout cas qu'est-ce qu'on va lui mettre ah je crois qu'elles sont là oui alors on va en prendre donc deux comme ça une deux camions derrière donc là il me faut quatre pneus euh trois trois pneus en 16 taille haute ils sont par là ok mais ferme-la ah putain si je pouvais me te foutre le pneu dans la gueule putain encore une invention pour emmerder le monde parce que ça sert à rien alors peut-être qu'il y ait des choses intéressantes mais moi je comprends pas donc pour moi ça sert à rien euh alors les pneus surtout pas debout parce que pour partir à l'autre bout de l'univers il n'y a rien de mieux pourquoi j'ai trois ah bah oui j'ai trois jantes et trois pneus donc c'est normal donc je vous conseille si vous voulez éviter de faire quinze voyages de faire comme moi vous mettez votre jante à l'envers le pneu dessus ou dedans enfin bon bref et une fois que c'est fait vous pouvez porter les deux en même temps désolé ça gratte euh donc je suis content parce que j'ai trouvé un F100 aussi je sais pas où il est mais il est par là bon bref on s'en fout enfin non je m'en fous pas ça fait une éternité que je cherche un F100 dans le jeu je l'ai enfin trouvé je suis content je sais que j'ai foutu mais je crois que c'est lui non ça c'est un 200 ça c'est un 200 et aussi mon F100 me fais pas chier le cheveux tu m'as piqué le F100 ah il est peut-être à la 4 oui j'ai dit j'ai deux voitures en haut c'est pas la peine de prendre des risques on va attendre bon je pourrais venir chercher un bagnole mais franchement chercher quatre roues en voiture c'est pas rentable tu veux pas dans ce sens on va le faire dans l'autre le tout c'est d'arriver à trouver le bon sens que vous puissiez choper la jante avec le pneu donc avant moi on m'avait appris enfin j'avais vu sur une vidéo d'un je sais plus d'un check je crois que lui il mettait la jante sur le comptoir à plat il mettait le pneu dessus il prenait tout donc je faisais pareil et puis jusqu'au jour où ça enfin en essayant de le faire de mon côté ça a planté et je me suis retrouvé à faire comme ça donc j'ai dit ah ben si ça marche mais ok c'est quand même plus facile après est-ce que lui il n'y a pas pensé il n'y a pas essayé je ne sais pas ou est-ce que dans son jeu ça ne fonctionne pas parce que apparemment selon le jeu il y a des trucs qui fonctionnent d'autre moins en tout cas je ne dis pas que ça ne fonctionne pas du tout je dis juste que parfois ben ça bug donc ce qui va très bien marcher dans un jeu peut ne pas forcément très bien marcher dans l'autre c'est ce que je veux dire donc vous voyez que là on s'évite des voyages parce que on arrive à transporter deux choses en même temps alors que normalement on ne peut en transporter qu'une seule à la fois l'idéal ça serait de mettre un monte-pneu à côté du magasin comme ça on monte le pneu sur la roue bon même si ce n'est pas complet on peut transporter d'un coup mais le problème c'est que on n'a pas 50 000 des monte-pneu on ne peut pas m'acheter c'est dommage la pompe à vélo qui n'aime pas l'eau ah oui par contre j'ai remarqué un petit bug dans les roues de camion et autres c'est qu'il y en a certaines qui ont la valve de gonflage à l'intérieur donc tu m'expliqueras comme celle-là par exemple une fois que c'est monté sur le véhicule tu m'expliques quand même comment tu fais pour aller chercher la valve dedans bon je sais qu'avec la vue la vue bionique on peut le faire mais c'est pas logique je pense que les gens enfin le modeur qui a fait ça il s'est tenté toutes les valves sont extérieures sauf celles et sauf celles des camions des gros là je crois que c'est sur non c'est sur les simples sur les doublets à l'extérieur et sur les simples à l'intérieur ce qui est quand même pas logique mais bon après c'est juste une remarque il n'y a aucune haine là-dedans du moins pour l'instant ça risque de venir donc ça c'est la roue de camion alors j'ai pris ça pour quoi ? oui pour déplacer lui alors par contre maintenant que le truc est propre enfin à peu près propre puisque je n'ai pas pu finir de laver est-ce qu'on le ressousse ou pas ? alors je ne sais plus qui c'est qui disait que c'était un camping-car mais pas du tout pas du tout on ne peut pas l'aménager en camping-car c'est une remorque remorque point donc il y a trois trois sodures de chaque côté je crois on va le savoir une, deux, trois c'est bien ça comme s'ils n'avaient pas pu le visser c'était si compliqué que ça de le visser cette merde là sérieux après bon je dis ça c'est pas pour critiquer parce que je ne connais pas du tout comment fonctionne un mode comment on le crée comment il n'y a plus de soudure bien entendu sinon ce n'est pas amusant il va falloir que j'aille rechercher ah ben non je suis allé chercher des disques parce que alors vu ce qu'on bouffe il faut environ cinq boîtes de disques pour démonter une voiture type lade chad bar enfin du moyen jusqu'aux américaines mais dès qu'on passe f100 f300 f350 f200 f500 f1000 f1 f15 f je ne sais quoi bref ben là il faut beaucoup beaucoup de disques euh je suis perdu je discute donc je suis perdu euh disques j'ai remis oui euh oui mais c'est pas ça que je veux chéri je vais pas redémonter alors que je suis en train de souder non ça va plus là ça devient grave moi je vous le dis qu'est-ce qu'elle je vous laisse pourquoi est-ce qu'elle a reculé alors tu pousses pour la reculer ou l'avancer ça veut pas par contre si tu passes dedans sans faire exprès là ça veut où est-ce qu'il est le poste à souder ben je l'avais pas par là ah ça aussi pour mettre sa baguette une fraction de millisecondes ça le montre si t'as le malheur de respirer ça bouge donc il faut souder un apnée enfin il faut prendre le pistolet à souder un apnée sinon ça bouge bon ça je voulais réparer j'ai essayé j'y arrive pas du coup j'ai démonté on va changer et après on s'étonne que je prenne le mode de fric illimité ben file-moi un jeu qui a pas des bugs toutes les millisecondes et ton mode de fric illimité moi il me sert pas enfin ou très peu voilà je ne l'utilise que si vraiment nécessaire alors il me faut un inner panneur RR et RL forcément pour B200 non non je veux finir de monter cette putain de bagnole alors les freins les freins comme ça se faisait en ancien temps quand les plaquettes vont être commandées par la pédale de frein elles vont venir toucher ici à l'intérieur de la roue et donc de ce fait ben ça va freiner je pense que c'est quand même assez simple à comprendre donc c'est normal qu'il soit comme ça après il peut y avoir un frein à tambour mais apparemment ça n'a pas été prévu il me faut donc la roue camion on l'a mais il me faut aussi une roue normale par contre là il va falloir mettre les supports les trucs comme ça parce que là il n'y a que dalle comment c'est foutu ça je pense rien il faudra lever la bagnole et regarder parce que alors voyons de ce côté si on a ici en bout il va falloir démonter sa seule solution quand on ne connait pas le véhicule on en prend un où il y a la pièce qu'on veut changer même si elle n'est pas en bon état on s'en fout c'est pour démonter et avoir les références tout simplement est-ce qu'il reste des roues là-bas je ne sais plus non ok donc on a tout ce qu'il faut en théorie en pratique on va le voir et puis s'il en manque il faudra passer la nuit pour pouvoir aller acheter le capot visuellement il a pris un pet il n'est pas ou en tout cas il n'est pas droit alors est-ce que c'est normal ou pas je n'en sais rien parce qu'apparemment il est sur parce que là l'arrêt ça devrait être au centre donc le capot devrait descendre à gauche et autant à droite sauf que là ce n'est pas le cas alors est-ce que c'est un bug visuel ou autre chose bon je m'en fous on n'a pas le temps de la terre pour ça on va essayer de lever le véhicule pour pouvoir y mettre les roues enfin au moins les pièces ça peut attendre bon je ne vais pas les jeter pour avoir la référence ah mais j'ai déjà les roues normales entre guillemets ok c'est pour cette pour ça parce que là j'ai pris quoi j'ai pris une normale et une camion non non même pas qu'est-ce que j'ai déconné bordel j'ai pris que deux normales ben j'avais pas pris une camion ah mais elle est là non et oui et oui puisque celle-là il faudrait la monter où à la place de celle-là qui est foutue ok ben on va faire ça et on va essayer d'en profiter pour mettre une devant alors les crics on va en prendre 15 à la douzaine parce que c'est ce qu'il faut pour monter une bagnole qu'il n'est pas pensé à nous prévoir des crics exprès pour les camions franchement enfin bon je comprends pas après voilà le ressort est foutu il faudra changer mais pour l'instant c'est pas le souci tu veux pousser le cric tu le montes tu veux le monter tu le pousses non mais c'est sans arrêt comme ça sans arrêt sans arrêt sans arrêt et la bagnole se barre explique-moi pourquoi et comment une voiture peut partir sur le côté parce que qu'elle parte en avant ou en arrière quand il n'y a pas le frein je veux bien mais là là non je veux pas alors où est-ce qu'il va falloir que je la prenne cette salope je te prendrai nue dans la sim camille stop stop on va en mettre un autre à côté sinon on va se parer et si on se demande pourquoi j'ai autant de cric je pense que la réponse elle est toute trouvée va te faire foutre putain de jeu de merde tu veux passer tu veux pousser tu passes le travers tu veux passer bon enfin oui raccule c'est tout il m'en faut un de l'autre côté si on veut à se barrer stop 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 de toute façon c'est à fond ok donc là on a nos deux roues enfin accessibles problème c'est que là on a que là bon c'est pas grave ce n'est point grave c'est donc aigu ce n'est point grave c'est donc aigu ici donc il nous manque tout le support de roues on va essayer de comprendre ce qu'il faut pour le faire et là où est-ce qu'elle est l'autre putain de roues de merde cette saloperie qui me cache tout le problème c'est que si je le jette je ne sais plus ce qu'il faut acheter après bon alors j'avais dit on va démonter ce côté pour savoir ce qu'il faut parce que sinon ce n'est pas la peine quand on découvre un véhicule en jeu moi c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait sur motorcyc c'est ce que j'ai fait sur my garage c'est ce que j'ai fait sur car mécanique j'ai démonté du pare-choc avant au pare-choc arrière et j'ai tenté de remonter et tant qu'il me restait de PS j'ai dit ok c'est que j'ai oublié quelque chose je venais chercher une clé je pense je pense je ne suis pas sûr mais je pense et les enjoliveurs je pensais que c'était à l'outil vert puisque pratiquement tous les autres c'est avec l'outil vert sauf que ceux-là ben non on peut les monter ou les démonter à la main et oui non mais bon après voilà pourquoi ce jeu est fait pour nous faire chier franchement bon sens on s'en fout c'est pas le train roulant ah merde ouais bon on va démonter le disque avec je vais pas chercher le tournevis tombe saloperie de merde est-ce que tu me le donnes un jour parce que franchement là ça aussi maintenant il faut être dans les choses pour que ça vous les donne si vous êtes à 2 cm ça vous les donne pas baisse-moi un peu est-ce que vous pensez qu'on peut prendre le risque de tomber le train avant pour voir comment il est foutu qui ne risque rien de rien je peux savoir où est-ce qu'il est fixé là il n'y a même pas les boulons ils sont ça c'est foutu on jette ah mais il n'était pas fixé c'est pour ça ok là je comprends mieux alors donc apparemment on a cette pièce là qui doit être fixé d'une façon ou d'une autre ceci dit il n'y a pas de vis enfin en tout cas je n'en vois pas ah si il y en a une là donc il doit y en avoir une en dessous ok donc il va nous falloir cette pièce là un porte-moyeux en droit et gauche il va nous falloir le fond axle 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 ya ah 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 bon passons non je plaisante je plaisante ne fuyez pas je plaisante donc on est dans le F200 ah non dans le B200 pardon oui c'est bien ça en moteur on s'en fout et donc il nous faut au niveau de la suspension un front axle c'est aussi grand que ça sérieux ah oui c'est le train avant forcément donc le porte-moyeux avant gauche c'est droit parce que celui qui est on va le changer les moyeux avant les deux les amortisseurs on verra après les armes de transmission on verra beaucoup plus tard quand le bagnole sera sur un pont si on arrive à la mettre sur un pont parce que c'est pas c'est pas gagné donc ça ok ça ok ça ok ça ok ça ok donne moi le sac on peut on peut on peut on peut bon pas le pont parce que c'est trop gros mais tout le reste on peut donc si on se met en face on voit bien que c'est la même pièce et si on met ça à côté de ça on voit bien que c'est la même pièce aussi donc pour l'instant je vais me débarrasser de la mauvaise avant de plus savoir laquelle c'est je vais me débarrasser de la mauvaise bon là au moins on risque pas de se tromper mais enfin voilà ça fait de la place l'amortisseur là-bas on va le virer les amortisseurs c'est du consommable on changera on verra plus tard alors j'avais récupéré dans la vidéo précédente que j'ai viré parce que je rageais comme un poux comme on dit et donc j'ai trouvé que c'était un petit peu trop abusé je l'ai enlevé j'avais trouvé un je sais pas je sais même plus ce que je voulais dire je perds trop de temps j'en sais rien alors ça se monte comment ça la clé elle est où ? où est-ce que j'ai posé la clé ? je suis venu acheter donc elle est pas là elle y a ok donc on essaiera de faire un véhicule complètement fini à savoir avec tapis siège ciel de toit enfin garniture de toit garniture de porte garniture avant arrière s'il y a parce que ici ça m'étonnerait qu'il y ait des garnitures dans la remorque mais enfin on sait jamais donc alors j'ai dit on va essayer de monter ça comme ça puisque c'était apparemment monté directement dessus par contre il faut passer en position montage sinon on risque d'avoir des petits soucis ok après une fois qu'on connait un petit peu les voitures c'est plus facile le seul souci c'est que il faut se forcer entre guillemets à faire les mêmes véhicules alors pas tous les jours bien sûr mais au moins une fois par mois parce que d'une fois sur l'autre on va faire un lad en boucle parce qu'on va faire une berline on va faire une décapotable on va faire une coupée on va faire un niv qui est à peu près approximative à un lad c'est presque les mêmes pièces en tout cas ça se monte de la même façon donc tout ça ok ensuite on va passer aux américaines avec le bar la jess le chad etc toutes les américaines qu'il peut y avoir ensuite on va passer ou entre temps on va passer à la mercedes après vous le faites dans l'ordre que vous voulez moi je le dis comme ça me vient après c'est pas obligatoirement dans l'ordre où je le dis donc on va faire un break parce que ça rend vraiment service pour transporter beaucoup de pièces sans avoir à tracter une remorque qui est plus ou moins buguée et sachant que toutes mes remorques et bien là j'ai plus rien enfin si je crois qu'il m'en reste une il me semble qu'il m'en reste une mais je crois que j'ai gardé celle avec le conteneur on va vérifier ça tout de suite non même pas j'ai gardé une normale comme on peut le voir les roues sont neuves devant derrière des deux côtés celle de devant elle est foutue celle de devant elle est foutue c'est neuf donc moi ça j'ai qu'une envie c'est de le vendre bon après je vais pas le faire parce que j'aimerais garder au moins une remorque si elle me fait trop chier elle sera vendue ça c'est clair donc alors maintenant pour monter ça il va me falloir quoi ben déjà les supports de roues ça c'est sûr mais par contre là il va me falloir des freins il n'y en a pas devant enfin il n'y en a pas je m'entends pour l'instant il n'y en a pas donc il va me falloir les disques de frein avant les étriers avant les plaquettes avant c'est parti donc frein les disques de frein avant le câble de frein non ça c'est derrière les durites pour l'avant et les étriers avant ah ben oui il n'y a pas d'étriers arrière forcément donc les plaquettes avant et là normalement on a à peu près tout donc on se met à l'endroit pour que ce soit tout simplement plus roll play sinon on peut très bien les mettre à l'envers c'est pas un souci le tout c'est d'avoir le coché à l'écran et puis ça marche enfin ça fonctionne ça ne marche pas les choses n'ont pas de chaussures sinon ça se saurait je pense bref donc maintenant donc maintenant qu'on a moins de pièces on va les mettre on va les mettre dans le sac comme ça ça en fait moins sa portée c'est tout simplement une question de quantité c'est pas une question de poids le poids n'est pas pris en compte dans le jeu pour l'instant c'est pas dit que ça dure c'est pas dit que ça dure la clé je l'ai rangée où ? ici on va prendre le tournevis dedans je vais finir par en foutre partout ah ce qu'on pourrait faire ouais je sais ce qu'on pourrait faire c'est acheter un jeu de enfin une clé un tournevis mettre le petit chariot par là et laisser d'or comme ça ça sera plus pratique quand on a travaillé d'or je vérifiais juste d'être en position de serrage alors je suis un petit peu inquiet parce qu'il y a des gens qui sont passés me voir hier notamment Princesse qui est une connaissance c'est même pas enfin je veux pas être comment dire offensant en disant des choses que je pense pas mais bon moi je sais pas j'ai pas fait de grandes études pour faire du blabla en veux-tu en voilà et des rondes de jambes et ce que tu veux avec enfin bon bref donc Princesse est passé hier sur mon live en me disant je reviens sauf que ben j'ai pas revu alors je suis un petit peu inquiet parce que ben c'est quelqu'un que j'apprécie ainsi que son époux et mari qui s'appelle je ne sais plus comment enfin en tout cas son pseudo en donnant des noms moi j'ai jamais donné les vrais noms des gens même si je les connais ça sera toujours le pseudo après vous faites comme vous voulez est-ce que tu te foutrais pas un peu de moi le jeu ben soit j'ai pris le bon et ça y va dans ce cas là j'ai le coché soit j'ai pas pris le bon et j'ai pas de coché on est d'accord après il n'y a pas 50 000 bagnoles je crois que les durites ça va sur toutes les voitures enfin voiture et camion parce que là franchement à cette taille là moi je n'appelle plus ça une voiture c'est un petit camion les campi-cars qu'on voit sur la route c'est pas des voitures c'est des camions après bon vous faites comme vous voulez si vous voulez appeler ça voiture ben tant mieux pour moi pour moi c'est pas une voiture alors c'est pas péjoratif ce que je dis c'est juste une question de cabaret ramène moi ça par là on va se foutre une clé et un tournevis parce que franchement là ça commence à me gonfler mais épais par moment ça coince pourquoi faut le demander au développeur c'est pas moi le concepteur du jeu sinon je serais peut-être vous l'expliquer c'est pas dit ok donc clé on va prendre celle là on va aller chercher un tour de vis puisque pour l'instant j'en ai un dedans et un dehors tu peux m'expliquer pourquoi elle est pas tombée sur le chariot j'ai pas bougé je me suis juste baissé donc il y a un moment je veux bien que je fasse des conneries mais il y en a d'autres c'est pas moi quoi ton avis on va le mettre avec la clé parce que ben là c'est ce qu'on a besoin pour les roues les jantes les freins etc donc ça m'évite de courir à droite à gauche le réservoir est complètement à l'arrière c'est complètement ouf mais bon passons alors je voulais changer l'avant pour changer l'avant on a changé le train roulant pour changer le train roulant est-ce qu'on a toutes les pièces parce que là j'ai un petit doute quand même enfin pour le remonter oui après je ne sais pas c'était comment c'était fixé donc il nous faut la clé c'était pas soudé enfin pas celui-là pas que je le sache pas que je le sue non plus pour pouvoir monter la bagnole il faut qu'elle soit sur un pont poubelle pour qu'elle soit sur le pont il faut qu'elle soit roulante tu m'expliques comment on fait poubelle je ne vais pas me laisser emmerder par des conneries alors je veux pousser celle-là imperativement pourquoi j'en sais rien donc c'est quoi qui gêne saloperie de merde j'en sais rien le train n'était pas fixé autrement que par les ressorts on dirait que si enfin on dirait que non justement il était fixé que par les ressorts ça c'est une pièce qui va falloir changer ça c'est ici tu m'expliques pourquoi la bagnole est tombée où est-ce qu'il est passé mon cric pourquoi est-ce que la voiture est tombée je ne suis même pas passé dessous parce que là elle est tombée c'est clair bon on va faire le fixer derrière parce que je crains le pire où sont les boulons sérieux ils devraient être par là sauf que ils y sont pas où sont ces putains de boulons de merde comment tu veux que je fixe s'il n'y a pas des boulons je crois que le plus simple dans cette condition ça va être d'amener le pont dessous parce que là il faut que je la lève et pour la lever il n'y a pas de transition vu que ça ne veut pas le faire au cric ça tient 3 secondes et ça tombe donc ça va me gonfler très vite et si ça me gonfle très vite je vais en revendre donc laisse moi la clé ici laisse moi le tournevis à sa place ici est-ce qu'on peut mettre la roue arrière normalement oui si j'arrive à lever la bagnole un cric si il faut acheter 15 de plus j'achète 15 de plus c'est pas le problème le fric il est limité donc c'est pas le problème le problème c'est que il nous file des bagnoles énormes des camions je dis tiens je le redis je vais le répéter jusqu'à plus soif s'il le faut et il nous file rien pour les lever parce que je suis désolé mais un cric de voiture ça ne lève pas un camion même un cric d'atelier est-ce que ça va me le passer permettre de passer la roue ça j'en doute bon on va essayer c'est la seule façon de le savoir la clé elle est sur le chariot la roue elle est là-bas on va la chercher petit 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 oui j'avais dit que je voulais changer celle-là mais ça va attendre alors est-ce que tu me la prends c'est pas celle-là qu'il me faut c'est normal ou alors il faut mettre un énergisseur si on met un énergisseur on peut mettre la roue de camion ok celle de l'arrière c'est bon maintenant on va falloir arriver on foutre une devant c'est pas gagné moi je vous le dis oh putain mais ça va jamais rouler ça en plus il faut changer les traverses alors je précise quand même que pour monter ce genre de bagnole sur un pont élévateur il faut les reprendre sous les traverses si tu veux changer la traverse tu fais comment vu que tu peux pas monter sur cric la bagnole elle se barre sur le côté je pense que je vais attendre quelques jours que le bug soit réglé parce que là franchement je vais péter les plombs ah non mais quelque chose d'aussi simple que ça aussi mal fait que ça c'est pas sérieux quoi bon attendant qu'est-ce qu'on peut faire oui je voulais serrer le train avant mais il veut pas pourquoi il faut changer la la joue d'elle bah oui forcément donc tu vas me retirer le cric de là parce que là je vais avoir besoin d'enlever le pare-choc on va le mettre par là pour l'instant qu'il soit pas trop loin quand même alors je vais avoir besoin d'enlever le pare-choc bon je sais qu'il est fixé sur le côté de part et d'autre oh putain mais il faut changer tout l'avant oh putain oui en plus je l'avais alors le problème c'est que pour l'instant je l'ai levé sur la traverse et que si je veux la changer mais je peux pas puisque le cric tient dessous putain mais franchement comment est-ce qu'on va faire parce que là techniquement parlant hein on est d'accord je peux pas lever la voiture puisque si je la lève enfin là j'avais réussi mais elle est retombée si je la lève devant elle retombe si je la lève devant je peux pas changer l'avant si je la lève sur le côté elle part sur un côté alors le côté opposé je vais la lever bien entendu si je la lève derrière ça me sert pas devant on est d'accord je crois quand même que c'est pas très compliqué à comprendre si on enlève le plateau on va essayer ferme moi cette merde là je le ressoude pas je viens de le dessouder de le ressouder pour le laver je le redessoude pas est-ce qu'on est en démontage ? non donc ici 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 et il y en a autant de l'autre côté le problème c'est qu'il y a la roue on va pas le voir alors ici ici et évidemment ça va pas me monter je recule un peu est-ce qu'on va pouvoir le voir par dessus à milieu au dernier et à la dernière traverse évidemment donc il doit être quelque part par là voilà là là normalement on peut sortir le conteneur avec le plateau c'est bien ce que je disais ok déjà on y voit un petit peu mieux donc la traverse de gauche est à changer la pièce arrière ici est à changer le problème c'est qu'il va falloir réussir à monter la voiture sans qu'elle foute le camp sur le côté pour pouvoir le faire parce que sinon c'est bon ou alors je vais tenter le coup avec le pont élévateur parce que là je vois pas d'autre solution enfin si mais le gag de l'histoire c'est que si j'amène le pont élévateur ici pour prendre la voiture et la monter je suis obligé de m'appuyer sous la traverse si je m'appuie sous la traverse je ne peux plus la démonter c'est fini donc il faut que je trouve une autre solution on va s'appuyer sous le train arrière il est foutu mais ça c'est pas grave on le changera plus tard pour l'instant moi ce que je veux c'est avoir un appui solide du véhicule parce que sinon ça sert à rien alors si je mets mon cric ici derrière ça donne quoi non mais il faut il faut essayer toutes les possibilités donc là ça va me monter suffisamment pour que je puisse en foutre un sous le pont le pont je vous rappelle que c'est cette pièce là qui entraîne les deux roues indifféremment ou en même temps ça dépend du de la pièce qui est derrière j'ai oublié le nom excusez-moi putain franchement il faut être quoi ? il faut être diplômé de Harvard pour faire un jeu comme ça ? sérieux ? est-ce qu'on peut nettoyer ça ? parce que si on peut pas nettoyer je récupère l'enjoliveur et ça dégage ça c'est la saleté mais saleté ça c'était la rouille c'est bon il n'y a plus le G ça fait 15 fois que je lave cette bagnole 15 minimum et elle n'est pas propre bon ça c'est bon file-le-moi loin je ne veux plus le voir l'autre est-ce qu'il y a quelque chose à faire dessus ? elle est sale et bien on va laver laver encore laver relaver re-re-laver il y reste 3 jours pour que ça lave recule t'es sûr c'est propre partout parce que franchement là je commence à avoir des doutes tu vois bon ça là-bas c'est fini et je vous ferai remarquer qu'ici la pièce est sale on relave ah non mais moi tant qu'il reste un gramme de poussière je vais relaver s'il faut relaver 50 fois la même pièce on relèvera 50 fois la même pièce si le jeu est bugué et que ce soit un jeu de merde c'est pas de ma faute moi je suis client je suis pas développeur en tant que client je veux quelque chose qui fonctionne et pas de la merde c'est sale on relève on va tourner la pièce dans tous les sens pour être sûr qu'elle soit propre là c'est bon là c'est bon là ça a l'air d'être bon je viens de le faire en plus là ça a l'air d'être bon la trappe de carburant s'en tape meurt complètement à l'intérieur en théorie ça devrait pas être sale en théorie parce que des fois c'est pas le cas donc celle là c'est bon on va vérifier l'autre parce qu'au train où ça va elle est sale recule là c'est bon de ce côté là c'est bon là c'est bon on va passer à l'intérieur j'en ai rien à foutre fais tomber le garage ça va me faire hurler de rire mais juste une fois je démonte tout et je revends le jeu ok ça a l'air bon tu veux pas me le mettre là et bien mets le moi là ensuite donc ça ça va attendre parce que voilà en plus c'est pas le même véhicule alors ici il va falloir démonter cette pièce c'est vissé ok envoie la clé ok ensuite il faut mettre un cric sous le train arrière donc tu me reposes la clé ici comme ça au moins je saurais où la chercher un cric et ça cric et ça cric je veux pas le monter je veux le dépasser putain comment vous voulez que j'arrive à rester calme avec une merde d'appareil c'est à côté ah là au moins ça monte le problème c'est que si on fait pareil devant ça va tomber alors est-ce qu'on peut sortir la pièce s'il faut démonter la cabine je veux la démonter c'est pas le problème je m'en fous je préfère dépenser 500 disques de découpage plutôt que de me faire chier 10 minutes euh ouais mais je crois que ça va être la seule solution on va tomber la cabine la clé alors ça tu me le fous par là on y fout pas un coup de pied ça tu me le ranges non il faut il faut nettoyer la cabine si j'y arrive pas on la change à la démonter de toute façon je pense que je vais la changer je me demande même d'ailleurs si je le fais ou pas le pare-brise est sale je viens de finir de laver la voiture enfin le camion alors autant quand je lave de nuit je me dis bon ok tu l'as pas vu très bien mais autant quand on lave de jour bah non je suis désolé mais je l'ai fait je l'ai fait et refait parce que je l'ai fait en passant d'un côté et je l'ai refait en passant de l'autre côté donc je veux bien mettre planté mais deux fois affilé ça me semble beaucoup quand même quand même s'il y a fait c'est pareil c'est un peu mon temps que j'aime les en même est-ce qu'il y a autre chose peut-être sous la porte mais ça il va falloir démonter parce que là on ne le verra pas ici a priori il n'y a rien de visible bon là on s'en fout là il faut laver c'est cradingue c'est sale alors que je viens de le faire mais quand j'ai démonté j'ai tout lavé enfin j'ai démonté avant enfin j'ai lavé avant de démonter j'ai démonté, j'ai lavé, j'ai remonté donc il va falloir à un moment qu'on m'explique comment je peux rater 4 fois la même chose que je la rate une fois ça peut arriver 4 fois c'est pas normal donc est-ce qu'il y a autre chose à laver parce que tant que j'y suis ça commence à me les briser mes menus oui le pare-brise on va passer de l'autre côté parce qu'il me semble bien que je vois des petites traces ça va c'est pas je m'en fous qu'il y ait des traces ou pas mais à faire quelque chose le faire bien ou pas du tout si une fois que c'est bien fait malgré tout il en reste c'est que c'est mal fait je suis désolé mais je vois pas comment expliquer ça bref je vous ferai remarquer qu'on a pas touché la bagnole c'est tombé on recommence parce que là j'ai plus aucun cric dessous j'ai plus rien donc c'est même pas la peine on va sortir les crics on va essayer d'amener le pont on va voir ce que ça donne le problème c'est comment je vais la lever pour pouvoir sortir cette saloperie sans y être dessous comment je fais parce que je veux bien la lever que de ce côté mais si je la lève que de ce côté on peut pas changer celui là je pense quand même que c'est un minimum compréhensible il faut que je trouve j'arrive à trouver une solution si j'ai dit que je voulais tomber la cabine ok on va tomber les portes tu me laisses rentrer et j'y vois rien bien entendu commence pas à me chercher je te vends ben voilà en y étant dedans ça marche fous moi ça l'autre fous moi ça avec je m'en fous dans ce sens que tu veux ça m'est complètement égal le capot oui il faut l'enlever alors celui-là en plus il est chiant les boulons sont à l'intérieur parce que sinon ça serait trop facile alors sur toutes les autres c'est à l'intérieur mais visible sauf que là c'est à l'intérieur invisible pourquoi celle-là et pas les autres on va ça là ensuite le pare-chocs tu me le donnes un jour ou jamais parce qu'il n'y a que deux boulons que je le sache au pare-chocs pourquoi est-ce qu'il ne tombe pas je me suis trompé j'ai laissé autre chose ouais c'est pas impossible oui ouais j'ai desserré le ressort au lieu du pare-chocs alors où c'est qu'il y a le pare-chocs au-dessus je fous-moi ça là ensuite on va démonter l'aile tu me la fous là-bas dès que le soleil baisse en ce jeu il faut la lumière tu ne vois plus rien euh pas de pas de pas de pas pas de pas donc on va démonter l'avant on va démonter les joues d'aile vu que le tablier est bon on va remonter les joues d'aile et l'avant pour pouvoir accrocher quelque part parce que sinon c'est bon la meule euh il me reste combien de boîtes de disque j'espère en avoir assez mais c'est pas gagné donc t'es soudé où saloperie ? sérieux ? t'es pas soudé ? bah tu tiens comment alors ? c'est vissé cette saloperie ? bah en tout cas c'est pas soudé parce que là il y a un disque si c'était soudé on verrait les soudures bon bah on va chercher la clé euh le tablier non j'y touche pas laisse moi ça là au cas où il faudrait quand même s'en servir alors la clé je l'ai foutu où ? sur le petit chariot en plus je l'ai sorti esprit donc tu me dis que l'avant il est vissé ? je veux bien te croire mais enfin apparemment c'est à l'avant quelque part par là est-ce que là ça tombe ? tu parles donc c'est quoi qui te tient chéri ? ah bah si c'est bon ça tombe ouais 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 c'est vissé alors ok bon les contrelles elles sont vissées elles aussi sérieux de toute façon il faut sortir le câble il va me gêner pourquoi est-ce que ce jeu me torture ? mets-moi ça dedans on verra après bon j'aime pas que ça reste de façon à pouvoir rouler parce que tu fous un coup de pied dedans ça fout le camp le temps que tu te retournes tu sais plus où c'est euh donc donc alors en année où qu'est-ce qu'il me faut pour démonter les joues d'ailes il faut que je ressorte le train avant putain c'est pas vrai alors je l'ai vissé comment ce putain de train avant ? ici je crois il va falloir sortir la durite ok oui oui mais tombe je m'en fous mais alors complètement il va falloir sortir les ressorts évidemment c'est du côté qu'on voit pas sinon c'est pas amusant il est où ? c'est pas possible qu'on puisse pas démonter ni d'un côté ni de l'autre il y a forcément un côté où on peut démonter c'est lequel ? ça apparemment c'est le le train fous-moi ça par là est-ce que tu me laisses passer maintenant pour démonter ah bah oui mais ça tient comment ? alors ça tient plus là clairement ça 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 sauf que celui-là ah si ça fait tomber la joues d'ailes d'accord donc est-ce que là on peut démonter ah d'accord alors tous les ressorts ils se démontent en haut sur cette bagnole ça se démonte en bas super tu le sais comment ? hein ? en faisant alors ça il va falloir changer on est d'accord ? il y a beaucoup de choses de visser par contre ça donc normalement ça donc normalement c'est visser le tout ça va être de trouver les vis ok donc ensuite la pièce avant il faut la changer est-ce que ça fait tout le long ? oui c'est pour ça que j'avais sorti ça est-ce que je vais pouvoir monter dedans sans que ça tombe ? ça m'étonnerait mais on va essayer parce qu'il faut aller défaire la colonne de direction mais comme c'est vautu il devrait y en avoir 4 c'est bien ce que je disais les pédales on enlève le frein on enlève donc ça tu me le fous dedans avec le câble de batterie ensuite la colonne de direction tu me la fous dedans on va la mettre quelque part par là voilà les pédales tu me les fous dedans et on va tenter de démonter la cabine pour y voir parce que j'y vois rien alors certainement qu'il n'y a pas besoin de le faire mais le problème c'est que si j'arrive pas à lever la bagnole il faut bien que je trouve un moyen de voir qu'est-ce qu'il faut que je fasse et comment euh ok la machine à découper elle est où ? j'ai entré j'ai rangé non elle est là donc on va essayer de pas sortir le tablier je dis bien essayer je m'en fous démonte ah la retransmission est tombée il est en bon état on va le garder s'il veut je le donnez parce que apparemment il veut pas ok euh donc ceci penche-toi un peu donc on arrive ici on arrive ici on arrive ici on arrive là-bas il y a du disque bah oui pourquoi tu me l'enlève pas c'est hors de pensée c'est ça là il n'y a plus de disque on va chercher un disque si il faut acheter 500 000 boîtes de disque on achètera 500 000 boîtes de disque à découper bien entendu va falloir que je me mette de la lumière j'y vois plus rien alors de la lumière viens ici vieille chérie j'ai besoin de toi puisque ton copain s'en va là-bas il a la marre de moi apparemment il fout le camp donc tu vas le remplacer évidemment si je me trompe de commande ça ne va pas le faire alors de l'autre côté si tout tombe tout tombe si la bagnole est inutilisable on en achèterait une autre ouais est-ce que j'ai essayé il y a rien qui tombe ok comme tu veux on va continuer à démontrer là je ne vois rien à découper pour faire du disque ah c'est en haut sérieux si tu veux eh ben on va faire parler de l'autre côté là il y a plus de disque et ça ne tombe pas je devrais peut-être éteindre deux secondes histoire de voir où sont les coupes parce que là avec la lumière j'y vois pas assez donc là-bas c'est tombé c'est bon et ici c'est pas tombé pourquoi j'ai oublié quoi j'ai oublié ça je m'en doutais que ça allait virer le bouclier mais bon pas le choix ok mais laisse-moi ça par là donc maintenant comment je peux démonter cette merde-là sans tout démonter parce que si je démonte tout là c'est fini la bagnole on peut la foutre à casse c'est quoi ça on dirait une vitre arrière mais il veut pas me la donner pourquoi t'es sérieux parce que là on dirait bien la vitre arrière franchement mais franchement mais il y a tellement de bugs dans cette putain de partie de merde de jeu de merde mais sérieux quoi et putain je regrette franchement de l'avoir acheté franchement je regrette le tableau on peut le changer j'avais pas vu qu'il était aussi habillé bon bref ça c'est dit il faut que j'arrive à démonter sans sortir le plancher parce que si je sors c'est foutu la manière elle est foutue elle est bonne pour la case pourquoi ça veut pas me sortir cette merde là on peut savoir ou pas parce qu'apparemment le jeu il y a rien à foutre mais alors vraiment rien j'ai un bordel là-dedans pourquoi tu veux pas m'enlever ça là pourquoi explique il me le détecte même pas avec l'outil vert oui on va essayer c'est bien ça de temps en temps j'ai de bonnes idées de temps en temps c'est rare mais ça reste donc ça c'est fait je voulais juste que ça ne gêne pas c'est tout ensuite on va essayer de lever la voiture sur le côté mais sans la prendre sous la traverse puisqu'il faut la changer donc où est-ce que je vais pouvoir la prendre sous le plancher mais sous le plancher je vais pouvoir la prendre que devant derrière je la prends où sous la traverse on va enlever la ligne de frein qu'elle ne me gêne pas ça sent le temps à changer là il n'y a pas où est-ce que tu me l'as foutu saloperie de merde où est-ce qu'il me l'a foutu parce que là il n'y a plus rien qui tient la ligne de frein vu que j'ai sorti la dernière durite tu m'expliques pourquoi elle tient encore là il n'y a pas de durite là-bas il n'y a pas de durite là on vient de la sortir elle a gliss elle est foutue on s'en fout elle n'y est plus et là elle est sur moi le frein ah elle y a d'accord je ne l'avais pas vue pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas s'enlever alors et pourquoi surtout je n'arrive pas à démonter d'accord ça tu me l'a mis ça tu me l'a mis pourquoi je n'ai pas pu avoir le frein à main parce que je ne le vois pas il est fixé devant un peu à gauche un peu devant ok je l'ai vu Fumasa par là quand on ne l'envoie pas bouler malgré qu'il va falloir le changer donc ça n'a pas vraiment d'importance comment je vais faire parce qu'il faut que je sors ça roule aussi là ah mais non 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 excusez-moi j'ai des conneries donc on va essayer de lever de part et d'autre sous les cieux ici ça a l'air de tenir malgré que ça pose sur rien donc moi tant que ça tient ça me va sinon on passe le jour on va acheter 15 crics de plus parce que je pense que c'est ce qu'il va falloir ça c'est foutu quelle idée j'ai eu de foutre ça ici franchement fous-moi ça loin s'il te plaît merci ah on y voit on fait un peu donc la durite dedans elle est bonne celle-là on va la garder tu me la fous par là on s'en tape le bouclier on va changer euh non attends un peu que j'ai référence euh donc ça ça a changé ok alors rallume s'il te plaît que j'y vois sans avoir besoin de cette merde qu'on y voit comme dans le cul d'un gouffre euh donc combien il me reste de cric un seul et j'en ai deux dedans alors est-ce que je vais réussir à lever ici sous cette traverse oui mais en fait ça m'intéresse pas enfin ça m'intéresse moyennement il faudrait que j'arrive à lever sous la boîte ça serait idéal le problème c'est que l'arbre de transmission me gêne donc alors pour sortir ça c'est foutu tu me le jettes enfin tu me le jettes tu me le mets dans les trucs à acheter s'il te plaît donc ici ça c'est bon tu me le mets avec le reste là-bas on va essayer de faire un côté à changer un côté à réutiliser ça tu me le mets dans le réutiliser bien entendu on changera pas la garniture de toit ça me gonfle toutes les bagnoles que ce soit d'occasion ou à la casse c'est foutu systématiquement la plupart du temps ça y est même pas alors j'avais dit donc oui il faudrait réussir à essayer à démonter la retransmission parce que vraiment il me fait chier alors comment est-ce qu'on va faire t'es sérieux il est pas monté bon ben démonte moi le différentiel on va tout sortir d'un coup enfin si ça veut parce que des fois ça veut pas donc ça me sort le différentiel mais ça me sort pas l'arbre de transmission pourquoi devant il n'y a rien derrière il n'y a plus rien pourquoi il sort pas tu m'expliques alors ah mais parce que ah d'accord il est en deux parties j'avais pas vu saloperie de merde monte moi et troisième il est où ok là c'est bon on l'a eu donc ça dans les pièces ça change s'il te plaît ensuite est-ce qu'on peut avoir non celui de devant je l'aurai pas comme ça ça c'est sûr donc maintenant il faut trouver le moyen de lever la voiture enfin oui bon passons de lever le truc parce que le truc ça veut dire camion en anglais enfin en franglais et voilà ceci dit je vais faire comment devant éteins moi ça parce que là il faudrait que j'arrive à lever ah bah oui mais je voulais enlever la retransmission le problème c'est que vu comme il est en plusieurs parties il faudrait le sortir à la boîte de transfert qui est ici sauf que la boîte de transfert qui est ici avec un peu de chance on va le voir en vue bionique oh putain mais je vous jure qu'est-ce qu'il faut pas faire pour démonter une bagnole dans ce jeu mais vraiment quoi bon je veux bien c'est pas non plus du Lego il faut pas exagérer mais voilà quoi si il faut passer trois jours pour démonter une bagnole c'est pas sérieux je suis pas assez loin ça veut pas alors est-ce qu'on peut sortir alors attends parce que ça je l'avais pas vu je peux savoir qu'est-ce que c'est qui me le tient j'aimerais bien franchement alors c'était où c'est plus loin par là donc attends il doit y avoir un cylindre quelque part par ici qui est ici mais ça sort pas mais putain de merde mais laisse moi dessous je veux pas être dessus allez est-ce que de là on peut l'avoir tu parles il manque quoi pour que ça sorte c'est plus c'est quoi qui me le tient cette saloperie parce que là j'ai tout démonté enfin en tout cas tout ce que j'ai vu donc si on reste de ce côté ça veut dire qu'il en reste de l'autre et on peut pas descendre plus bas bordel de merde c'est pas vrai quoi il me manque quoi là pour que ça tombe sans avoir à démonter toute la voiture parce que si je démontre toute la voiture c'est vigne elle est foutue c'est pas vrai Mais à quoi ça sert toutes ces vices si ça ne démonte rien ? C'est pas vrai ? Ah ! Et ça sortit quoi ça ? C'est quoi ? Ah c'est le support de transmission, d'accord. Ok, donc pourquoi la transmission ne sort pas s'il y a des zinguets ? Il faudrait que j'arrive à enlever ce putain d'arbre de merde, mais il est trop loin. Une fraction de seconde ça apparaît, une fraction ! Et encore, je suis gentil. Pourquoi je ne peux pas démonter cette merde ? Sérieux, expliquez-moi. On va essayer de démonter de l'autre côté, on va voir. Je vais finir par me la foutre en l'air, cette bagnole ça c'est couru d'avance. Parce que ça à mon avis ce sont les traverses intermédiaires. On va gagner. Ça c'est le ressort. Ça, faire changer. Ah putain de merde, mais sérieux ? Ça c'est les feux. On s'en fout. Il est cassé celui-là non ? Il est cassé ou il n'est pas cassé ? Je pense qu'il est cassé oui. Bon ok. Ça à la limite on s'en tape. Alors pourquoi la traverse qui est là-bas tient ? Elle est fixée ici. Quelque part. Là je crois que je l'ai vu. Donc celle-là c'est bon. Elle est sortie. Elle est en bon état en garde. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? 21h ? Ouais ça va. Ça c'est en bon état. On met là-bas. Ensuite. Parce que là si j'enlève le plancher. Enfin normalement le longeron. Tant que je le laisse monter derrière. Normalement. Il devrait me faire un point d'accroche pour la voiture. Mais pourquoi je n'arrive pas à sortir cette merde ? Elle est où l'autre vis ? Parce qu'apparemment c'est vissé partout donc euh... C'est pas possible. C'est soudé quelque part. Etteins-moi cette merde que je vois s'il y a des soudures. Où est-ce qu'elle est la bagnole ? Bon on va enlever ça. C'est pas ça qui tient mais enfin c'est pas grave. Euh... Ok. Donc ça on le dégage. On va le mettre là-bas. Donc tu as besoin de lumière pour y voir. Tu mets la lumière pour y voir. Ça t'aveugle. C'est bien... Qu'est-ce qui est bien ce jeu ? Acheter ! Acheter ! Mais acheter enfin quand même ! Si j'arrive à enlever ça, peut-être que je vais réussir à retourner le véhicule. C'est ce que je cherche à faire. Il n'y a rien à faire, il ne veut pas. Parce que ça c'est quoi qui le tient là ? Vu que tout est serré, c'est quoi qui le tient ? Sérieux ? Parce que là tout est serré, hein. On est d'accord. Donc si ça tient encore, ça veut dire que j'allais rater une de l'autre côté. Pousse-moi ça loin, s'il te plaît. Merci. Je n'ai pas envie de le chercher partout après. Alors, j'allais rater ici, j'ai dit. Je ne vois pas d'autre solution. Donc ce n'est pas celle-là. Et l'autre, elle est normalement par là. Ce n'est pas celle-là non plus. Ce n'est pas l'arbre. Il n'y est plus. Euh... Si j'enlève les roues, elle va tomber et ça ne va pas m'arranger. Il devrait y avoir un autre boulon là. Ah, je crois que je le vois. Oh, putain. Miracle. Ok. Donc là, maintenant, on va y voir. Et voilà. Il est tombé. Saloperie, là. Putain. Il faut démonter toute la bagnole pour sortir cette merde ? Sérieux ? Bon. Je veux bien. Je ne connais pas la voiture. Mais enfin, quand même. Il y a limite. Alors, maintenant que je suis à portée de main, enlève-moi cette merde. Ça ne veut toujours pas. Euh... Non, les pièces ont changé, ça. Je rappelle que quand on ne connaît pas un véhicule, on garde les vieilles pièces pour avoir les références autant que possible. Alors maintenant, comment je fais pour sortir l'huile ? D'accord. Ça fait deux heures que je me fais chier et tout est démonté. Putain. C'est pas vrai. Ça, c'est dans à garder. Donc, c'est ici. Ça, on va changer, hein. Moi, ça me semble être en mauvais état. Il va y avoir une autre liste quelque part. Ah. Donc, ça, c'est dans là, c'est à la Changer. Ah... 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 une fois que la voiture ressemblera de nouveau à une voiture, donc que ce sera remonté, on verra de changer le train arrière. Mais pas avant, parce que si là je démonte, ça, ça va tomber, et j'ai plus d'accroche. C'est fini. La bagnole, elle n'existe plus. Donc, c'est un peu chiant, quoi. Ça, c'est à travers, ça va ? Ben oui. Ok. Très bien. Bon, ben, on va jeter tout ça, jeter tout ce qui est mauvais, garder que le neuf, bien entendu. S'il y a des pièces qui ne se remontent pas en bon état, ben, ça voudra dire qu'elles sont voilées, cassées, enfin bon, bref. Le câble, c'est dans les pièces à changer. Alors, voyons, qu'on refasse le tour. La traverse, elle est à changer. Donc, dans les pièces à changer. Ensuite, le train avant, il est tout neuf. Je viens de l'acheter. Ça, c'est dans les pièces à changer. Ok. On va poser la clé parce que ça me gonfle de l'avoir en permanence, là, en vue. Le train avant, c'est bon. Les cris qui restent là, on verra après. Les cris qui restent là, on verra après. Les feux, j'avais dit qu'il y en avait un à changer. Celui-là, à mon avis. Alors, les feuilles, ils sont comment, déjà ? Est-ce qu'ils sont fixés avec l'outil vert ? Non, il y a une vis, je la vois. Alors, est-ce qu'il y en a qu'une ou est-ce qu'il y en a deux ? Parce que là, clairement, je n'en vois pas d'autres. Est-ce que je peux savoir comment tu tiens, saloperie de mer, là ? C'est le câble qui fait boulon ? Sérieux ? Non. Non, non, c'est pas ça. Donc, on va essayer avec l'outil vert. Donc, non seulement c'est fixé avec une vis, mais c'est en plus fixé comme ça ? Non. Donc, il y a une autre vis quelque part. Mais où ? Oh, putain. Mais c'est sérieux, putain, le jeu de merde. Ok, donc, il me faut un texte, voilà. Bref. Un. J'ai déjà oublié. Machin, un. F200. Donc, ça, ça va être... Oui, B200, c'est pareil. Accessoire. Alors, c'est le L1 ou le R1 ? J'ai déjà oublié, hein ? C'est le L1. Donc, c'est celui-là. Ok. Donc, il va me falloir, bien sûr, une ampoule, au moins. Parce que ça, ça fait quoi ? Clignotant, stop et feu de recul. Donc, normalement, il en faudrait trois. À moins qu'il y ait une ampoule qui fasse deux fonctions en même temps. J'en ai combien ? J'en ai qu'une, de toute façon. Oui, il en faut au moins deux. On va acheter une boîte, hein. Je ne vais pas me faire chier. RALCUL. Alors, c'est celle-là, hein. Ce n'est pas les H4 qui me font. Tu m'amènes ça là-bas, s'il te plaît. On va tout ouvrir ici. Enchaîte la boîte. Putain, je n'y crois pas. J'ai démonté toute une voiture pour sortir un longcheron. Non, mais sérieux, quoi. Ce n'est pas normal. Ça, c'est dans les pièces à changer. Ça en fait partie. Ah, attends. Non, ce n'est pas la F100, ça ? Non. C'est bon. Donc, ça, c'est ici. Ça, ça a changé aussi, mais ça sera beaucoup plus tard. En plus, ça, c'est la F100, je crois. Non, non. C'est celle-là. Enfin, c'est celle d'à côté, pardon. C'est quoi que j'ai mis dessus, là-bas ? Je n'en sais rien. On va aller voir. Ah, oui. Ben oui. Ok. Ben, on va le mettre là-bas, parce que sinon, je vais le chercher partout, après. Alors, donc, alors, on a dit, il nous faut, c'est quoi ? Un longeron de châssis L. Donc, on va aller chercher, on le vendra après. Un longeron de châssis L. Ça, ça va être... Un longeron de châssis, ça va être dans la carrosserie, à mon avis. Ça va. Je ne suis pas encore trop moisi. Ça pourrait être pire. Donc, ça, tu me le mets ici. On s'en fout si ça fait tomber le bordel. Je voudrais finir avec le feu, parce que j'ai commencé, évidemment. Je suis parti dans une autre direction, parce que sinon, ce n'est pas moi. Alors, est-ce qu'il y a un à deux, ou est-ce qu'il y a un à trois ? Non, il y a un à deux. Donc, il y en a une qui fait deux fonctions. Je ne sais pas laquelle. Donc, ça, tu peux me le remettre là. Donc, attention, il y a deux vis. Il va falloir aller chercher le tournevis, que j'ai rangé, bien entendu. On va en profiter pour ramener la pince verte, là. Ça s'appelle comment ? L'outil de levier. Franchement, il manquait d'imagination, et pour certains outils. Outil de levier, outil de déplacement. Pour déplacer les choses, tu ne les lèves pas. Non, non, tu pousses, tu tires, tu... Mais tu ne les lèves surtout pas. Je cherche chez quoi, les gens ? Vous en foutez, vous n'êtes pas là, donc... Alors, on a donc deux vis. Ah oui, là, je la vois, c'est bon. Parce que c'est neuf. Donc, en serrage, c'est de blé. Donc, ici et ici. OK. Le feu, on peut le mettre avec l'autre feu, qui, lui, est bon. Après, les ampoules grillées ou pas, j'en sais rien. On verra bien. Par contre, pour changer les ampoules, enfin, si, vu qu'on peut passer au travers, c'est bon. Autrement, il faut démonter pour les changer. Dans la logique des choses, il faut démonter pour les changer, oui. Bien. Donc, on va essayer. Alors, il me faut le poste à souder. Est-ce qu'il est fonctionnel ? Je veux dire, par là, est-ce qu'il y a de la soudure dessus ? Oui, apparemment, c'est bon. Au pire, il y a le gros, hein, le dépannage. Mais bon, le gros, moi, j'aime bien l'utiliser quand je fais une voiture, mais une voiture classique, on va dire. Après, bon, je l'utiliserai pour ce genre de véhicule aussi, parce que, ben, je n'ai pas le choix, c'est doux. C'est quelle clé que j'ai prise ? Putain, mais ça, ça m'énerve. Celle-là ? OK. Non, parce qu'après, je cherche partout, c'est ça le problème. Alors, ça, on peut jeter. C'est racheté, on va souder. Hop. Il faut être un minimum méthodique, hein, si on ne veut pas se perdre dans ce jeu. Alors, ça. OK. Est-ce qu'on peut le serrer, le visser d'une façon ou d'une autre ? Non. OK. Donc, on va mettre les traverses. Ça, c'est le truc de la boîte. Donc, ça doit être vers l'avant, en théorie. OK. Ensuite, on va mettre celui-ci. Si j'arrive à retrouver les touches. Transmission support. Il devrait être quelque part, par là. S'il n'est pas là, il est plus loin devant. Je crois qu'il va falloir que je fixe au fur et à mesure, hein, parce que sinon, on va s'amuser. OK. Donc, la clé. Celle-là. On va commencer du côté qui tient, en mode de serrage, c'est bon, on y est. OK. Donc, on remet ici, le support en place. Et on serre de suite. OK. On va chercher celui qui reste ici. Donc, ça, ça doit venir vers l'arrière. Vu la forme. OK. Bon, évidemment, ça serait dix fois plus facile sur un pont. Sauf que, ben, on ne peut pas. Donc, ben, voilà. Alors, j'ai pensé, après, on pourrait mettre le véhicule sur la trappe. Mais, en fait, pour le mettre sur la trappe, il faudrait que je décale ce pont. Déjà. Et je ne suis même pas sûr qu'on puisse le faire. Donc, j'en sais rien. Bon, bref. Alors, maintenant, il nous manque. Donc, un support. Enfin, ça, c'est l'arrière. Donc, il nous manque un support comme ça. Donc, c'est un middle frame. Un middle frame. Un middle frame. Voilà. OK. Alors, est-ce qu'il en manque qu'un ? Est-ce qu'il en manque plusieurs ? Je n'en sais rien. En tout cas, on va poser celui-ci. Donc, il doit aller quelque part par là. OK. Donc, on va serrer de l'autre côté. Et à mon avis, il y en a au moins un autre, voire deux, derrière. OK. Ceci dit, je n'en vois pas d'autres, moi, que j'ai sortis. Alors, est-ce que c'est parce que ça n'y était pas ? Ou est-ce que c'est parce que je les ai perdus ? Ou je ne sais pas. Donc, ça, non, on n'a pas changé. J'ai changé le middle frame. Je l'ai jeté ? Je pense que oui. Je ne le vois plus. Donc, j'ai dû le jeter. Alors, on va pousser un petit peu tout ça. Histoire de voir si ça ne serait pas dessous. Ça, c'est la porte. Ça, c'est les côtés. Ça, c'est quoi ? C'est l'aile. Alors, je choque la porte. Machin, truc, mûche. Chose, chouette, bidule. Et je choque ce truc, machin. Donc, à mon avis, il en manque au moins deux. On va essayer. On va aller en chercher un. Parce que devant, c'était le... Allez. Comment ça s'appelle ? Où est-ce que je l'ai foutu, d'ailleurs ? Je n'ai pas mis un. Ah. J'avais fait quoi, alors ? Ah si, je crois que je le vois. C'était ça, non ? Non, ça, c'est la cabine. Merde, c'était comment ça s'appelle, le truc, là ? Ah, mais c'est dans les pièces à changer que je suis con. Euh, c'était ça. Le... Allez. La traverse. Voilà. Donc, on va prendre une traverse. On va reprendre un middle-thround. La traverse, elle devrait être vers le haut, normalement. S'il respecte à peu près ce qu'il fait d'habitude. Il nous faut le tablier. La traverse, il nous l'a mise où ? On sait qu'il nous l'a foutu, la traverse. Alors, Cargo Box et Cargo Box 1, quelle est la différence entre les deux ? Parce que visuellement, c'est les mêmes. Euh, où est-ce qu'il a bien pu nous foutre ? C'est quoi que je cherche ? La traverse. Ah, mais... Que je suis con, oui, c'est dans les suspensions. Cargo, oui. Là, voilà. Donc, pour l'instant, le moteur, on s'en fout un peu. On verra plus tard. Donc, la traverse. Et le middle-thround, il est où ? Il doit être sous le bordel, alors. Donc, la traverse, elle devrait venir quelque part devant. Par contre, je risque d'être gêné avec le cric. Bon, ça va. Donc, normalement, elle est vissée. Je trouve que ça va être de trouver les vies sans que quelque chose tombe. Donc, normalement, deux de chaque côté. C'est bon. Alors, le middle-thround, je pense qu'il en va au moins un, sinon deux, derrière. On va rapprocher le... Le tablier ou le pare-feu, c'est... Au départ, ça avait un nom, puis ça a changé, puis ça a re-changé, puis ça a re-re-changé. Bon, il y a un moment, il faudrait se décider, quand même, sur l'appellation des choses. Après, donc, ceci. Est-ce qu'il en va un ou deux derrière ? Je veux savoir. Parce que là, il n'en va pas. Là, il n'en va pas. Donc, je l'ai acheté pour rien. On va le garder. Parce que, comme ce n'est pas la première bagnole qu'on va réparer comme ça, ça risque de servir. Donc, il manque des pièces derrière. C'est clair et nette, mais quoi, j'en sais rien. Parce qu'apparemment, ce n'est pas quelque chose qu'on a. Vu que, enfin, si on l'a, en tout cas, je ne sais pas ce que c'est. Donc, ça, c'est quoi ? Le plancher de cabine. Donc, lui, il doit aller quelque part par là. Euh, oui, ah oui, ah oui, mais non. Hé hé, pas des noms. Parce que si je fais comme ça, il va falloir la foutre sur un pont pour remonter la boîte, etc. Donc, ça, fiche-le-moi par là, s'il te plaît. La meuleuse, a priori, pour l'instant, on n'en aura plus besoin. Je vais la ranger. Euh, donc. I-A-U-E-U Ah, j'ai récupéré une durite ? Bon, passons. Donc, ça, c'est quoi ? Un millage fran. Donc, ça, c'est celui que j'ai changé, on est d'accord ? Je le jette. Euh, celui que j'ai rangé, apparemment, il est en trou. Alors, il y a ensuite, il nous faut. Ça, c'est quoi ? Un renfort de châssis arrière. Alors, renfort de châssis arrière. De toute façon, je pense qu'à un moment ou un autre, on sera obligé de la foutre sur le pont, hein, la... la bagnole. Euh, renfort de châssis arrière. Si le toplexe... Oui, mais ça, c'est dans la carrosserie, chérie. Euh, renfort de châssis arrière. Les bas de caisse, on les a, mais après, est-ce qu'ils vont s'y remettre ? J'en sais rien. Euh, renfort de châssis arrière. Il n'y est pas ? Ou je n'ai pas vu ? Un... 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 Renfort de châssis arrière, y est, là... Comme s'il n'avait pas pu nous le mettre de façon à ce qu'on voit le petit crochet. Comme ça, c'était reconnaissable. Bon, enfin, bref. Donc, lui, il doit aller quelque part par là. On va le souder de suite. j'ai de la soudure au moins là dessus oui il était soudé ou vissé d'ailleurs ah ah je crois qu'il était vissé oui on fait moi voir ça si tu veux bien comment il tenait le renfort de châssis arrière sans la clé je vais pas le savoir et pourquoi j'ai pas rangé allez donc savoir alors il me semble bien que c'était vissé ah oui voilà en haut ou en bas ok est ce qu'il n'y en a pas à l'intérieur apparemment non donc c'est bon maintenant il nous faut quoi remettre les feux puisque a priori ils sont réparés c'est serré ah c'est peut-être de l'autre côté non alors il doit manquer une pièce encore ok ok voyons si j'essaye avec l'autre non il doit manquer pep il me semble avoir vu le crochet il me le met où où est ce qu'il m'a mis ce putain de feu tu viens de me piquer le feu saloperie ah bah oui ah non il est là d'accord oh putain non mais sérieux quoi alors normalement lui il est vissé même pas bah si ok donc si lui est vissé là ça veut dire que lui est vissé ici ok donc là mes feux sont en place bon c'est pas ça qui va faire rouler la voiture je suis d'accord donc il nous faut le support de boîte le support de boîte de transfert on va sortir le cric parce que là il va me faire chier on peut oui il faut le baisser d'abord mais putain de merde ok on va sortir le cric ici parce que de toute façon il sert à rien il est pas descendu à fond ok donc pour l'instant tu vas me le mettre ici avec le train pour l'instant lui tu vas me le mettre avec ok j'ai un bordel mais c'est rare que je travaille dans du bordel comme ça mais alors franchement là on a pas le choix enfin j'ai pas le choix euh donc alors il va falloir mettre le support de boîte normalement il y est c'est lui là donc il va falloir mettre le support de boîte de transfert il est où le support de boîte de transfert euh est-ce qu'on peut remettre les côtés là non pas encore il faut la cabine il faut la cabine et lui il va sur quoi il va sur le pont arrière mais le pont arrière pour l'instant on l'a pas on a que le pont avant ouais d'accord donc alors maintenant il faudrait remettre quoi parce que là je vois rien de de ouf on va dire je peux remettre les côtés mais ça va pas faire avancer le schmied blick donc si on a plus rien dans les bonnes pièces enfin dans les pièces réutilisables ça veut dire que c'est dans les mauvaises donc il nous faut le renfort de châssis arrière il est soudé on peut le joser il faut absolument que le schmied tienne parce que sinon je vais pas m'y retrouver la boîte elle-même il faudrait relever la voiture de toute façon il va falloir le faire elle est vivante elle bouge je sais pas si vous le voyez elle bouge elle est vivante on va s'éclairer un peu peut-être voilà du coup parce que là clairement avec la lumière on le voit elle bouge donc ouais je disais il va nous falloir le support de boîte et le support de boîte de transfert relève toi saloperie de merde là ça c'est changé la traverse ouais ok on va faire par élimination donc alors ça c'est un arbre de transfert ça va attendre les ressorts ça va attendre arbre de transfert ça va attendre donc on va remettre les cadres oui mais les cadres il va falloir d'abord mettre le le tablier le tablier je l'ai acheté donc celui-là il peut virer ok on va remettre le tablier mais il va falloir lever un peu la voiture devant sinon ça va pas le faire mais j'espère que ça va pas être le même bins de l'autre côté franchement heureusement le châssis a l'air pas trop moche parce que là franchement ça m'aurait pas fait rire alors j'aime bien la mécanique j'aime bien la carrosserie j'aime bien la peinture enfin en tout cas dans le jeu parce que alors je peux vous dire qu'en réel il y a quelques ans j'avais eu un accrochage j'ai acheté une bombe de la couleur de ma voiture pour essayer que ça se voit moins c'était plus moche après que j'ai fini qu'avant donc voilà je suis vraiment pas doué bon bref on s'en fout donc il faut remettre le tablier ça c'est le tablier neuf si loin que ça ah et oui 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 c'est avant le moteur le tablier mais où est-ce qu'il va ah ah il faut peut-être d'abord qu'il y ait le plancher alors ok bon pour l'instant laisse-moi là parce que moi avant de mettre le plancher je voudrais mettre le support de boîte de transfert parce que le support de boîte on l'a mis mais le support de boîte de transfert il me semble bien que je l'avais vu il est où parce que la boîte de transfert est là ok on va aller acheter une boîte de transfert neuve quelle heure il est ça va une boîte de transfert neuve donc ça ça va être dans les suspensions c'est celle-là et est-ce que là je peux la monter elle devrait aller quelque part par là ok donc est-ce que je peux la fixer je suis en démontage il faudrait mieux que je sois en montage et il va falloir passer de l'autre côté en réalité je vais avoir la lumière dans la gueule comme d'habitude ok et il n'y a qu'une seule vis qui me fixe ça t'es sûr parce que là quand même ça m'étonne un peu donc s'il y en a une autre elle est où ah je la vois enfin je crois non c'est pas ça est-ce qu'on peut descendre un petit peu plus oui mais pas beaucoup plus il n'y a qu'une seule vis qui me tient la boîte de transfert ah bon d'accord comme tu veux donc il va me falloir la boîte de vitesse qui est là donc c'est une boîte quoi c'est une transmission 4 ok on va la chercher alors transmission 4 ça va être dans les pièces moteur même pas donc ça va être dans les suspensions sérieux bah la carrosserie bah les accessoires oui mais il faudrait que je me décide de savoir ce que je vais mettre comme moteur là-dedans vu la grosseur du truc je dirais qu'on va y mettre au minimum un V8 parce que ou est-ce qu'on y met un diesel parce qu'on peut mettre un I4 à mon avis il va pas être assez puissant un I6 à la limite un moteur de moto certainement pas mais c'est quoi le V2 je veux être sûr mais il me semble bien que le V2 c'est le c'est le moteur de la enfin de la moto qui ressemble à la raie non ? oui c'est bien ça ça me le donne pas donc si je mets un V8 j'ai dit qu'il me fallait quoi ? parce que c'est tellement long que j'ai déjà oublié la boîte 4 vitesses pourquoi est-ce qu'elle n'y est pas ? on est bien dans le moteur j'ai aucune pièce de moteur aucune dans le freinage ça m'étonnerait la suspension j'ai déjà regardé mais on va revérifier non ? en intérieur on sait jamais la boîte elle est pas à l'intérieur je suis désolé dans le vitrage ou alors ils considèrent que vu vu que c'est un V8 et que le V8 va à peu près sur toutes les voitures mais attends je l'ai pas sorti le moteur de la voiture il y était ou il y était pas je sais plus moi non il devait pas y être attends ou alors je l'ai peut-être mis dedans non donc il y était pas donc il faut qu'on décide du moteur qu'on va mettre dedans j'ai bien envie j'ai bien envie d'y foutre un V8 mais on va y mettre un V8 bien tuné pas turbo mais bien tuné parce que sinon je pense que pour tirer la bête minimum l'engin à vide sans moteur il doit faire aux alentours de 7-8 tonnes facile peut-être 10 même parce que déjà une bagnole ça on en est pas loin donc ouais 10 tonnes je pense qu'on ne doit pas en être loin après on n'a pas de pesé on n'a rien dans le dans le truc alors on va mettre un V8 donc pourquoi j'ai pas le V8 pourquoi je l'ai pas parce que là il me file le réservoir les pots mais le moteur on va pas te faire foutre alors si je prends je vais aller prendre un truc à la casse parce que si je prends une merde au moins que je regrette pas de l'avoir acheté donc j'avais pris quelques quelques trucs mûches d'avance je vous l'ai dit je ne sais même plus le nom d'ailleurs bon voilà alors on va prendre on va prendre déjà les pièces qu'on peut prendre à savoir donc le cadre avant gauche le cadre avant droit ça je pense qu'ils y sont donc cadre avant gauche et droit ça c'est dans la carrosserie cadre avant gauche cadre avant droit remonte un peu le panneau arrière je l'ai vu mais je crois qu'il est en bon état on essaiera de le remettre donc pour l'instant on va ramener les cadres neufs là-bas avec le tablier puisque de toute façon ça se monte dessus donc en passant on jette les vieux ça va faire de la place en plus donc l'idéal ça serait de tout mettre en remorque et d'aller tout jeter au conteneur bleu en bas quand ça sera ouvert demain matin parce que on va gagner un petit peu plus de fric sauf que j'ai tellement la flemme de le faire de risquer de perdre la voiture parce que j'ai une roue qui va éclater parce que j'ai la remorque qui va voler dans le virage parce que je ne sais pas quoi d'autre bon bref j'ai pas envie de casser la bagnole on va prendre le support de radiateur parce que ça il doit y être il me semble bien l'avoir vu le voilà ça tu me le mets devant puisque de toute façon ça va devant donc on peut jeter la pièce qui est ici si ça veut bien sûr ensuite donc il nous faut un petit arbre transmission M et un arbre transmission tout court ça je crois les avoir vu dans les suspensions donc un arbre de transmission normal ah il y en a 50 donc arbre de transmission normal arbre de transmission M et va chier ça clique pas donc je reclique saloperie va donc M je l'ai deux fois ok on va en garder un on sait jamais puisqu'il y a encore une bagnole à monter donc ça risque de servir on jettera si ça sert pas mais pour l'instant ça risque de servir comme je peux pas savoir on va faire comme ça ah et oui j'avais foutu ça de côté un middle frame brace mais je les ai tous changés non non ah mais non c'est parce que tout à l'heure oui j'avais acheté un trou ok ok c'est bon j'ai compris alors l'arbre transmission F il va où lui parce que sans la boîte je suis pas sûr de pouvoir le voir est-ce qu'il va entre la boîte de transfert et je ne sais pas quoi apparemment oui ou est-ce que j'ai foutu la clé avec tout ça parce que je papote je papote comme un con et je sais pas où je mets les choses alors ici elle y est ici elle y est dedans enfin dedans ici elle y est aussi ok donc j'avais tout rangé très bien donc il me faut celle qui est ici et sur le petit chariot d'or normalement il doit y avoir le tour de vis ok très bien parfait ça va je suis pas encore à jeter on va dire donc alors on va essayer de serrer l'arbre de transmission on est en serrage oui où est-ce qu'il est parti où est-ce qu'il est parti ah non d'accord c'est parce qu'il est il est plus bas ok je l'avais pas vu normalement il y en a que 3 j'ai entendu 3 bris de voulons mais enfin on va vérifier au cas où non là c'est bon et parce qu'apparemment il y en a un qui va tout à fait au fond derrière et il y en a un qui revient ici parce que ça doit être un véhicule qui doit pouvoir être en 4 roues motrices je pense vu la taille ça serait pas étonnant en tout cas donc ça ça doit aller devant enfin vers l'avant bon après ça se raccordera à rien puisqu'il y a rien alors voyons c'est bien ça voilà et l'autre il doit aller vers l'arrière le plus grand je me demande toujours ce que c'est que ces pièces pourtant c'est moi qui ai les foutus là tu vas me le donner avant que je sois obligé de sauter dedans ok et donc là une fois qu'il y aura le différentiel ça va se raccorder à l'arrière ça tient que d'un côté heureusement que j'ai pas tout démonté parce que là autrement on était foutu donc tant qu'on est est-ce qu'on peut lever un peu plus pour mettre le train avant évidemment c'est tombé bah tiens donc bah voyons c'est tellement normal la voiture a bougé alors comment est-ce qu'on va faire pour se remettre comme il faut à peu près par là l'autre apparemment a pas bougé et j'ai essayé on peut pas les mettre sur chandelle c'est trop donc il faut monter un petit peu d'un côté un petit peu de l'autre puis revenir monter un petit peu un petit peu un petit peu jusqu'à temps d'être à fond et là en principe ça tombe pas en principe là c'est à fond et là c'est à fond ok donc tontaine tonton tontaine tonton est-ce qu'on remet l'avant pourquoi je pouvais pas mettre le bouclier tout à l'heure parce que normalement je devrais pouvoir ah j'ai dit il faut peut-être le plancher oui mais avant de mettre le plancher je veux la boîte donc on va essayer d'avoir une boîte alors c'est une boîte quoi c'est une boîte V8 de toute façon donc on va prendre un moteur V8 toute voiture et on va prendre une transmission V4 voilà V4 n'importe quoi toutes les voitures allez en V8 allez d'accord une transmission 4 allo y a-t-il quelqu'un au bout de cette vidéo je l'ai pas fait je suis sur le V8 chérie je suis pas sur les pièces de moto qu'est-ce que tu me fais chier c'est encore bugé je voudrais une transmission 4 vitesses c'est possible avant de feuilleter 500 000 fois le catalogue mais c'est pas vrai filme moi un chat dans un bar n'importe quoi qui a le V8 on est bien dans le moteur d'accord j'ai rien dit transmission 4 il faut cliquer 5 fois j'espère que ça n'a pas acheté 5 c'est pas parce que j'ai le fric illimité que j'ai le manque de dépenser il faut pas exagérer non plus donc alors est-ce qu'il va vouloir me monter la boîte comme ça ah non attends il faut y mettre le démarreur ça évitera de faire l'andouille après alors un démarreur V8 chérie s'il te plaît le moteur il le livre complet mais sans le démarreur puisque le démarreur il est sur la boîte normalement où est-ce que je l'ai foutu il va faire jour là je pense qu'on va y passer deux jours complets deux nuits complètes du jeu sur la voiture j'y vois rien parce qu'il y a cette saloperie qui est là on va pouvoir le ranger d'ailleurs qu'est-ce qu'il va faire jour s'il y en a besoin il restera là où il est j'allais raconter de changer d'idée toutes ces 3 secondes à cause de ce putain de jeu de merde bien ça c'est placé on peut vendre ça c'est acheté on peut vendre ça c'est placé on peut vendre ah on y voit un peu plus qu'un reste le câble de frein mais ça on verra beaucoup plus tard le ressort on verra beaucoup plus tard quoi qu'il doit y avoir des ressorts à lame devant non il me semble il y en avait devant et derrière euh pas 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 derrière il n'y en a plus devant il n'y en a plus forcément j'avais tout démonter euh ah j'ai acheté l'arbre et bien ok bon ben écoute au revoir pour lâcher euh le différentiel je vais me le mettre en vue parce que je suis bien capable de faire pareil voilà le problème c'est que ça risque de me gérer donc on va monter j'ai dit le démarreur sur la boîte on est en montage oui voilà tout ce qu'on peut se faciliter en ayant les boulons en vue il ne faut pas hésiter de le faire à mon avis après vous faites comme vous voulez ça moi je dis pas rien ah ok c'est bon tout est serré tout est en place ça me va donc maintenant mais il va falloir mettre le moteur je pense hein quoi que le moteur on peut le mettre en dernier c'est pas gérant donc moi ce que je voulais c'était mettre les arbres de transmission la boîte de transfert et la boîte de vitesse parce que sinon après franchement je sais pas comment j'aurais fait euh donc on va pouvoir remettre le plancher en espérant qu'il y aille parce que tout est neuf ou presque maintenant apparemment euh et il était vissé donc on va le revisser et bien sûr on fait bouger la voiture mais c'est tout à fait normal donc là il est plus sur les crics ben tiens donc ben tiens donc ben voyons ben oui mais il n'y a pas besoin de crics dans ce jeu à l'on voyons avec la vue de machin tu fais tout tout absolument tout sauf que ben moi j'y arrive pas après bon ça doit venir de moi il y a des chances euh on va donc sortir les crics s'il y a besoin on les remettra donc il faut les rebaisser si on peut pas les déplacer t'es cassé mais tu te remettras c'est pas grave hop euh l'autre il est où il est là et les deux autres ils sont où parce qu'à force de les foutre d'un côté de l'autre je sais plus trop hein franchement les deux autres ils sont où je les ai rangés non alors je sais pas ça tu le ranges ben ensuite l'autre on va le laisser en vue pour que je me rappelle qu'il est cassé après on à mission là d'accord bon je risque d'avoir besoin donc garde les moi là donc on a serré ce côté on a serré l'autre côté il me semble en tout cas j'espère que je ne l'ai pas oublié il va falloir vérifier parce que je l'ai déjà oublié donc on peut remettre la cabine il veut pas il veut pas alors s'il veut pas ça veut dire qu'il manque quelque chose mais quoi mais quoi ah peut-être les montants ouais ça doit être ça alors les montants tu me les mets où hop l'autre à peu près au même endroit évidemment à l'opposé le poste à souder je l'ai rangé j'ai fait quoi je sais plus je sais plus je sais pas où il y est ah il y a d'accord donc poste à souder on va souder donc ici pas du tout bah si c'est soudé ça pourquoi ça veut pas d'accord c'est dessous ok on passe de l'autre côté parce que le câble ne serait pas assez long ok donc maintenant est-ce que tu veux me mettre la cabine toujours pas ok peut-être parce qu'il n'y a pas le machin là-bas alors est-ce qu'on peut remettre ça côté droit ouais ouais c'est tout ce qu'il y a pour l'instant donc on va passer de l'autre côté donc côté gauche il y a on soudre on soudre on range l'arrière normalement je l'avais récupéré il doit être là oui ok donc on va soudre à mon avis on n'aura pas assez de soudure bingo il n'y a plus on va en chercher une autre ça s'appelle du consommable c'est pas pour rien donc on le met ici j'étais en train de faire quoi je ne sais plus j'ai oublié oui ici c'est un reflet je croyais que c'était une soudure c'est un reflet il n'y a rien d'autre que je vois bon ah c'est là bas enfin je crois alors donne ben oui c'est le panneau arrière que je viens de mettre et j'ai qu'une soudure peut-être pas ce que j'ai fait l'autre avant alors j'en interrète il reste un ressort derrière mais il est foutu c'est pas grave donc là je pense qu'il va falloir mettre le tablier on devrait pouvoir ah 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 et voilà il fallait qu'il y ait le plancher je m'en doutais qu'il fallait qu'il y ait le plancher je ne sais pas pourquoi une idée comme ça ok on passe de l'autre côté fumi de dents peut-être que comme ça tu verras le faire ok est-ce qu'on a oublié quelque chose apparemment non non là bas c'est du décor ok donc la cabine est presque complète il manque le toit qui doit être par là ok on soudre il y en a derrière non il n'y en a pas ah je ne sais pas il n'y a plus de baguettes alors s'il y en a on ne les verra pas alors je préfère les laisser dedans même si je perds un petit peu de temps à venir les chercher parce qu'alors quand j'en tombe une gris sur gris je ne retrouve pas alors une ça m'est égal si c'est une boîte complète ça ne va pas me faire rire mais pas du tout un peu plus longtemps qu'une fraction de seconde c'est possible apparemment ce côté c'est bon on va passer de l'autre parce qu'après il y a l'autre à faire alors ça ne sera pas ce soir je vous rassure je ne vais pas bosser jusqu'à jusqu'à pas d'heure comme on dit je l'ai déjà fait plus jeune mais je le ferai plus jeune ça ne sert absolument à rien à part de la satisfaction personnelle mais ça on peut l'obtenir différemment on va dire tu veux bien me lâcher cette merde on va le laisser par là je pense que ça va encore servir alors je viens de penser à un truc que j'ai oublié aussitôt je ne sais même pas ce que c'était la clé on va la ranger ici ouais il faudrait peut-être remettre le pédalier la colonne de direction on va aller acheter le maître cylindre puisqu'il n'y était pas ah et non attends il faut remettre les joues d'elle d'abord elles sont là et ça c'est le côté gauche bon ah tu m'as fait peur ça c'est le côté droit donc elles sont un petit peu à l'intérieur contrairement à certaines voitures où elles sont plus vers l'extérieur on va dire le poste à souder je viens de l'oranger mais je sais j'ai oublié où il y a on va se mettre au milieu comme ça avec un peu de chance on pourra faire les deux t'es sérieux ? c'est vissé ? ah 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 bon ah bon j'ai du poil au menton c'est pas soudé ? t'es sûr ? sur toutes les voitures c'est soudé et pas ici ? waouh 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 ok bon ça va se visser vu que c'est pas soudé ça va se visser parce que sinon je vois pas comment ça tient opération du Saint-Esprit ça connait pas sur le jeu donc alors une clé est demandée à l'accueil euh ben ça tient comment non mais sérieusement quoi c'est pas ça où est-ce qu'elle est ce putain de bagnole comment ça tient ah ça y est j'ai trouvé et si c'est vissé oui c'est vissé avec trois boulons de chaque côté le troisième il est où ? il y a ok donc mes contrèles sont vissées le support de batterie il est inclus sur une aile donc c'est pas la peine de le chercher euh on va pouvoir remettre donc la colonne de direction et les pédales elle est propre je prends la colonne de direction je la change pas le volant il est pas mal donc est-ce que tu me laisses rentrer alors il y a quatre vis ici attention ok ça c'est fait le pédalier bon là il y a toujours que deux par contre pédalier pédalier il y a petit pédalier viens me voir mon petit petit pédalier viens me voir mon petit on va remettre la vitre arrière est-ce qu'elle est propre ? oui ça va on a vu pire on va remettre les ailes enfin l'aile puisque j'en ai qu'une arrête de me casser les couilles arrête de me casser les couilles merci le voilà ok donc on pourrait on pourrait remettre l'aile avant gauche mais il va falloir l'acheter parce qu'elle n'y était pas donc ça c'est dans la carrosserie oui mais attention c'est pas la barthe chérie c'est la baie de sang on se fout donc il me fallait l'aile avant gauche l'avant gauche la peinture on verra beaucoup 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 plus tard pour l'instant ce qui va être intéressant c'est de remonter la voiture et qu'elle roule enfin qu'elle roule avec le moteur attention donc on se met en vue XL là ou XY voilà ça c'est fait donc maintenant il me faut le moteur d'essuie-glace avec le les supports d'essuie-glace les balais d'essuie-glace tant qu'on peut avoir accès facilement au compartiment moteur c'est quand même plus facile alors ça ça va être dans les accessoires je pense donc qu'est-ce qu'on y met ? on y met des jolis allez donc deux supports deux lames on va mettre on va mettre on va mettre on va mettre les grandes parce qu'il y a un grand pare-brise le moteur et il va falloir la tringlerie elle est où la tringlerie ? allo ? y a-t-il quelqu'un ? bout du cuillot ? alors lève-vitre lève-vitre torchon voilà ils appellent la tringlerie des essuie-glaces ça s'appelle torchon si vous le saviez pas ben maintenant vous le savez donc ça c'est le moteur des essuie-glaces on va le mettre en place parce qu'on peut pas monter avant par contre on peut monter les supports de balai et les balai déjà ça évitera quatre voyages mais donne-moi ça saloperie de merde c'est usant franchement ok allez c'est en place quelle idée 22h30 ouais ben on va finir avec ça on va finir avec ça allez je vais continuer moi un petit peu en off parce qu'après c'est de la mécanique basique mettre le moteur en place etc tout ça tout le monde sait faire même ceux qui ont pas le jeu donc le serrage est à l'intérieur normalement mais bien sûr dès qu'il y a un point sombre dans le jeu on n'y voit plus rien alors qu'avant on y voyait j'irais pas jusqu'à dire très bien mais enfin on y voyait ok donc maintenant le moteur le moteur des suiglas prénommé jorio bon je me fiche un peu de lui excusez-moi mais qui ne l'a pas fait rullio et suiglas bon je pense que vous savez de qui je parle donc ici on a trois boulons c'est bon l'avant on verra plus tard une fois qu'il y aura le moteur on va pouvoir mettre le câble de batterie qui normalement est ici la masse se branche sur le moteur donc là on ne peut rien brancher par contre il ne faut pas oublier de serrer sinon il va tomber ça elle recommence de nouveau à ressembler à une voiture quand même je suis content donc on va pouvoir mettre quoi donc oui deux mètres cylindres et la ligne de frein donc ça ça devrait être quelque part par ici donc la ligne de frein principal et le mètre cylindre il n'y en a pas t'es sérieux il n'y a pas de mètre cylindre non ça c'est pas possible ça n'est pas possible c'est pas possible ben si ben si ben ça va mettre cylindre un V8 classique quoi alors pourquoi est-ce qu'il ne me le montre pas je suis sur quel type de moteur ben 228 je ne vois pas ok passe-moi sur une BART donc donc c'est un comme ça est-ce que ça va sur la B200 ah ah chatbarger GS donc à mon avis ça va pas dessus enfin on va essayer parce que sur un moment bien entendu c'est bien ce que je dis ben il n'y avait pas de raison que ça n'y aille pas puisque c'est les mêmes où est-ce qu'il y a si seulement on y voyait dans ces putains de bagnoles mais on y voit rien et où j'aurais peut-être pas dû mettre le pédalier avant alors où est-ce qu'il est je ne le vois pas putain mais c'est pas vrai quoi où est-ce qu'il est cette saloperie bon ben on va ressortir le pédalier bye bye et où est-ce qu'il est mon médecin il est bon bon le biologique je ne cherche pas c'est où peut-être il est au-dessus de la colonne de direction il est à son endroit normal voyons fous-moi dedans pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les vis ok bon ben on ne va pas y passer la journée alors puisque tu ne veux pas me les donner comme ça on va les trouver comme ça il faut prendre un point de repère voilà maintenant on peut remettre le pédalier enfin si si où est-ce que tu me l'as foutu ce putain de pédalier à la con de merde non mais sérieux quoi donc soit on met le mètre-cylindre soit on met le pédalier mais les deux ça ne veut pas la ligne de frein c'est la neuve oui puis la couleur c'est la neuve ok donc ça c'est bon ensuite le différentiel donc il va falloir monter le pont monter la voiture démonter le pont remonter le pont neuf et le remettre sur la voiture donc oui le câble de frein j'avais dit on l'achètera en même temps alors est-ce qu'on en profite pour remettre le train avant ça serait peut-être pas con ça serait peut-être pas con oh qu'il veut pas ou oh qu'il veut pas non il veut pas elle est pas assez montée et oui forcément j'ai enlevé les crics ok alors comment est-ce qu'on va faire on va la prendre sous le plancher on va ranger la clé d'abord je vais éteindre la lumière du jeu je vais aller aux toilettes excusez-moi il faut que j'y aille de suite je peux pas attendre sinon je me bloque je venoyent voilà on va c'est mon pour je vais Merci. 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 Désolé, c'était un petit peu long. Bon, enfin, ça commence quand même à aller un petit peu mieux. Alors, oui, j'avais dit, il faut essayer de remonter la voiture. Donc, on va prendre lui. Lui, je vais le ranger comme ça, en quittant le jeu, il se remet en place. Enfin, à la reprise, il sera réparé, c'est ce que je veux dire. Donc, les remords que je ne rachèterai pas, c'est trop buggé. Si celle-là, elle me fait chier, elle partira comme les autres, elle sera vendue. Puisque les remords, on ne peut pas les téléporter, on ne peut que les acheter et les vendre. C'est tout. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors, donc, j'ai un clic un côté, on va mettre l'autre de l'autre. Alors, par contre, il va falloir faire gaffe de garder de la place pour pouvoir mettre les roues ensuite. Donc, ça, tu me le fous par là. Et on va se prendre dessous, ici. Enfin, on va essayer, en tout cas. Là, j'y suis. Donc, on va essayer de mettre l'autre de l'autre côté. On va essayer de mettre l'autre côté. Bon, ça devrait suffire. Ça devrait suffire. La clé, je l'ai posée où ? Ah ! Ça, c'est la question à 1000 balles. OK. Première fois que je l'ai rangée. Donc, le train avant. OK. C'est quand même mieux quand on se prépare comme il faut. Où sont les boulons ? Ben, ils sont où ? Ah, mais non. Que je suis con, il n'y a pas le... Ben oui, mais il devrait quand même y avoir les boulons. Il n'y a pas le... Les ressorts. Donc, il me faut les deux ressorts avant. Ça, on va l'avoir dans les suspensions. Par contre, il faut faire attention de repasser sur la B200. Demi essieux. Ça, ça va être derrière à tous les coups. Enfin, je ne sais pas. Peut-être devant, il faut voir. Donc, deux ressorts avant. Deux amortisseurs avant. S'il y a des ressorts, il n'y a pas des ressorts à bout d'un. Donc, voilà. Allez, on va en prendre un. Peu importe ce côté. Ça revient au même. Ou est-ce qu'il est parti, ce con ? Je l'ai poussé. Tu vas y rester plus que 3 secondes que j'ai le temps de serrer, bordel à cul. Si tu veux. Ok. Donc, on va y mettre l'amortisseur, bien sûr. Ok. Pareil de l'autre côté. On va chercher le ressort. Ensuite, à vous de voir si vous voulez surélever, surbaisser, mettre des petits trous. C'est amusant. Mettre des grandes roues. Bon, de toute façon, on ne peut pas aller plus haut que 17, je crois. 16 ou 17, je ne sais plus. Enfin, au moins 16, c'est sûr. Mais 17, je crois qu'il y a du 17, il me semble. ... Ok. Donc ça, c'est bon. Est-ce qu'on essaye d'y mettre les roues avant ? Parce que le problème, c'est que si on lui met les roues avant, quand on va le monter derrière, il va partir. Vu que devant, on ne peut pas freiner. Donc, j'ai envie de le laisser sur Cric, comme ça. Il va falloir aller chercher les deux Cric qui sont dedans. Le réservoir, on devrait pouvoir les remettre, en théorie. Après, est-ce qu'il y a du carburant dedans ? Je n'en sais rien du tout. Je rappelle que ces véhicules, ils viennent de la casse. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, en tout cas, en fluide, en liquide, en ce que vous voulez. Pourquoi est-ce qu'on a le frein qui est complètement rentré ici ? A mon avis, c'est parce qu'il est foutu. Donc, il va falloir aller chercher deux Cric. Ça, on peut virer. Que ce soit avant ou arrière, on s'en fout, on peut virer. Avant de monter l'avant, je vais mettre le moteur dedans. Donc, on mettra un moteur performance, un V8. Ou alors, ah, 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 ah. Bon, on a le capot. Mais est-ce qu'il y aurait des capots turbo ? Avec les prises d'air qui sortent, vous savez, du capot. Moi, je trouve que c'est une gueule d'enfer. J'avais dit que je ne voulais pas y mettre un turbo. Mais finalement, s'il y a, je vais peut-être le faire. Est-ce qu'il y a un capot turbo ? Carrosserie. S'il y a, ça va être en bas, je pense. Donc, on pourrait mettre le hardtop, hein, qui rend le véhicule en mode campeur. Mais vu qu'il y a déjà le conteneur, bon, on peut toujours l'enlever, hein. Ce n'est pas le problème. Par contre, je pense que le sol n'est pas le même avec le hardtop. Ça doit être directement sur le plancher, je pense. Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait, hein. Ben, vu que je n'avais pas la bagnole. Enfin, parce qu'on peut faire la même chose sur le F100. Donc, voilà. C'est pour ça que je dis ça. Euh... Je cherchais quoi ? Oui. S'il y avait un capot turbo. Et apparemment, il n'y en a pas. Donc, soit on fait un moteur turbo et sans capot. Soit on fait un moteur classique et avec le capot. Donc, je ne sais pas. Moi, j'aurais voulu faire le turbo. Parce que franchement, c'est un camion qui, je pense, mérite un turbo. Après, bon. En faisant un moteur quand même améliorer performance, ça devrait pouvoir le faire. Donc là, si on veut faire un moteur performant, soit on peut acheter un moteur tout fait. Un V8 tout fait. On remplace le collecteur qui supporte le carburateur. On remplace le collecteur. On remplace le carburateur. On met le tout en pièce performance. On remplace les deux culasses qu'on met en pièce performance. On remplace l'arbre à cam qu'on met en performance. Le vibrequin et les pistons en performance. Ce qui fait que, hors performance, il ne va rester que le bloc moteur et le carter d'huile. Donc, est-ce que ça vaut le coup de faire comme ça ou de faire le moteur carrément de A à Z quoi ? Je ne sais pas trop. Bon, enfin, je le ferai hors caméra parce que je vois que l'heure tourne et puis je commence à avoir un petit peu marre aussi. Donc, on va essayer de monter la voiture, de sortir le train. Parce que ça, je vais le faire. Histoire de voir si elle ne se barre pas. Parce que, normalement, les crics, là, ils ont des roues. On est d'accord ? Donc, normalement, dès que je vais lever derrière, vu que les crics, on ne peut pas les freiner, mais la voiture, elle devrait partir. Alors, on va aller chercher les crics. On va voir, on va essayer. Si ça se barre, je n'ai pas la solution. Enfin si, la solution, ça va être d'amener le pont sous la bagnole, la monter, puisque maintenant, tout est neuf. On peut le faire. Et là, on pourra travailler à l'aise quoi. Après, ce n'est pas très roleplay quoi. Mais c'est faisable. Est-ce que ça ne va pas me gêner ensuite pour le passage des roues ? Elles ne se barrent pas ? Waouh, miracle ! À moins qu'il y ait eu un petit correctif que je n'ai pas vu sur Steam. Ça, parce que je ne regarde pas forcément tout le temps ma bibliothèque sur Steam. Il y a peut-être eu un petit correctif qui répare ça, parce que franchement, c'était un peu gavant. Après, je dis ça, s'il faut, ce n'est pas le cas. Il faut enlever le ressort parce que sinon, il va me gêner. Mais si j'enlève le ressort, j'ai tout qui tombe. Donc, on va se démerder à prendre ailleurs que sous le ressort. Ça va être chaud la patate. Parce que là, je ne peux pas monter plus. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est enlever le ressort. Non, 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 surtout pas. Il faut d'abord mettre le ressort de l'autre côté, à mon avis. Ici. Le problème, c'est que là, je suis dessous. Donc, je ne pourrais pas le mettre. On va essayer. On va essayer. Donc, il me faut deux ressorts arrière. Deux ressorts arrière. Dans les suspensions. Alors, let's spring. Oula, mais il y a tout ça. Mais je mets quoi alors ? Ça, c'est avant. Ça, c'est arrière. Alors, arrière, avant, avant, arrière. Qu'est-ce que c'est bien, Roger ? Alors, on a deux côtés arrière qui sont les mêmes. Et deux côtés avant qui sont les mêmes. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'à la limite, qui est droite et gauche, je veux bien, parce que c'est ce qui est souvent le cas sur ce genre de voiture. Mais là, c'est exactement les mêmes. Bon, écoutez, on va en prendre un de chaque. Donc, c'est pour les arrières. Donc, arrière, c'est R. De toute façon, c'est le même prix. On va en prendre un de chaque ici. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Surbaissé, surélevé. Et tu peux pas le mettre ici ? Sérieux ? Oh, putain, mais c'est pas vrai. Alors, ressors arrière, s'il te plaît. J'en veux deux. Jette-moi ça. De suite. Je veux pas le voir. Jette-moi le rouge. Même raison. Mais pourquoi il le met pas dans le catalogue ? Il le met pour les autres. Alors, pourquoi pas pour ceux-là ? Non, mais franchement. Franchement. Et après, on me dit. Ouais, mais il faut pas avoir le mode de l'argent infini. C'est pas RP. Que pas ça dit. Que pas ça. Mais foutez-nous au moins le nom des pièces. Qu'on soit pas obligés d'acheter n'importe quoi. Bon, ça y va, malgré le cric. J'avais un petit peu peur, mais bon, apparemment. 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 On a tout le temps. Apparemment. Donc. C'est là que ça score. Est-ce que tout ne va pas tomber quand on va sortir le ressort de l'autre côté ? Parce que ça, c'est ce qui m'inquiète un petit peu, on va dire. Surtout qu'en plus, vu la place qu'il y a, il va falloir que je fasse comment ? Alors, déjà, passe-moi en démontage. Non, démontage. Donc, on défait ici, c'est défait. On défait là-bas. Je ne sais pas. Et on défait au milieu. Ça, tu jettes. Ah oui, mais il ne fallait pas que je serre le ressort au milieu. Merde. Merdum, scrotum, cacatum. Et oui, parce que si je sors, si je serre le ressort au milieu, je ne peux plus sortir le train. Roulant. Ok. Bon, on va mettre celui-là en place. J'essaie de ne pas trop perdre le temps quand même. En mode montage, s'il te plaît. Donc, on ne le sert que devant et derrière. On va desserrer devant, enfin non, on va desserrer au niveau de la roue. Ici. Voilà. Et normalement, je peux sortir mon train. Sans que tout foute le camp. C'était le but. Donc là, est-ce qu'on peut la monter un petit peu plus? Oh, 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 oh. C'est en train de se barrer. Tu ne suis pas là? J'y étais tout à l'heure. Elle a déjà bougé? Oh putain. C'est effrayant. Ah non, j'étais monté au maximum. Eh bien oui, forcément, je ne suis pas sous le ressort. Donc, je perds l'épaisseur du ressort. Donc, le ressort, il est ici. Là, normalement, on devrait monter un petit peu plus haut. Au moins, pouvoir passer la roue. Et on ne pourra pas. OK. Bon. On trouvera une autre solution. Euh. Donc, maintenant. Allez. Allez. Il y a fait longtemps que je ne m'étais pas trompé. On est en mode démontage. Récupère-moi cette roue. On la met là. Euh. Récupère-moi cette roue. Ouf. Ça m'énerve. Mais ça m'énerve. Putain. Qu'il n'ait pas pu trouver un système. Où on ne puisse pas démonter les boulons à la veuglette. Franchement. Bon. Après, il y a des fois où ça va en service. Il faut dire ce qui est. Mais bon. Il y a des fois où ça va en bas. hein. Mais putain de merde. Ne me la vend pas. hein. Alors. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Un train complet arrière. On va peut-être récupérer les freins. Oh. Non. Je vais remettre à neuf. Je vais tout remettre à neuf. Donc il nous faut le train. les deux HUB. Les deux trucs de freins. Je ne sais pas trop comment ils appellent ça. Et les deux disques. Est-ce qu'on fait un truc ? Ah ben oui. On va être obligé de faire un truc écarté. Puisque j'ai une roue normale. Et j'ai une roue camion. Donc voilà. Là je n'ai pas le choix. Je suis obligé de reprendre avec l'existant. Là. Donc. Euh. Arrière. C'est les petits. Donc on va s'amener ça. Là-bas. Je savais bien que ça servirait. Euh. Du coup. On va acheter. Donc le train arrière. J'aurais dû prendre la clé. Quoique attends. Il y a l'autre ici. Non ? Oui. Alors. Le train arrière. Donc il est juste. Non. Ça c'est celui de devant. Euh. Un. Le pont arrière. Il est là. Donc il va me falloir les deux. Je ne sais pas comment ils appellent ça. On va chercher. Ça je l'ai. Donc qu'est-ce qu'il me manque. il me faut les deux HUB arrière ils sont où ? ah mais ils doivent être dans les les demi-essués ils vont où alors ? ah les arbres d'essués sont là voilà donc là il m'en faut deux le différentiel on l'a les arbres on les a donc il va me manquer les disques arrière et les deux freins arrière et les deux durites arrière je crois qu'on en a une du rythme qui traîne quelque part donc j'en prends qu'une je prends le câble et on va aller voir tout ça là-bas alors attends on va essayer de se faire un petit peu de place d'abord donc ça tu me le mets là ensuite ça ici ça ici la clé en montage s'il te plaît donc on sert de suite ici on sert de suite ici il faut que je vois parce que sinon je ne sais pas faire les demi-arbres alors est-ce qu'ils vont devant ou est-ce qu'ils vont derrière ? normalement ils devraient aller sur la boîte de transfert à mon avis bon à mon avis ils vont devant donc les disques putain mais c'est pas vrai est-ce que je pourrais ne pas me tromper un jour franchement ça me ferait plaisir ok ah oui mais non il faut d'abord mettre et non oui il faut d'abord mettre les les freins sinon ça ça va pas ça va pas le faire enfin je crois pas du coup il me faut les plaquettes allo ça on peut jeter ah ça doit être le printemps dans le jeu avec le brouillard ensuite donc on peut mettre le disque oui le disque t'es sérieux ok donc tournevis c'est comme les autres pour serrer le disque ok ensuite donc ici ça tu me le mets par là loin que j'y pète pas dedans les plaquettes donc ici voilà on va jeter la boîte le câble frein je peux le jeter on vient de le racheter on va le monter d'ailleurs c'est quand même nettement plus facile de le faire comme ça après vous faites comme vous voulez si vous voulez vous compliquer la vie c'est pas mon jeu c'est le vôtre et par contre les étriers ils se placent comment derrière j'en sais rien donc plaquette plaquette tournevis disque allo hop hop donc maintenant on va prendre j'ai qu'une durite en quelle honneur j'en ai pas acheté deux ah ben non j'avais dit que j'en avais une petite traînée par là je crois ok donc on va ramasser tout ça ah tu veux pas me prendre des demi-armes sérieux ah ben non il veut pas ok pourtant c'est pas bien gros bon enfin il veut pas il veut pas on va pas être plus fort que le roquefort donc ça je pense que ça va devant sur la boîte de transfert on va se marrer à le monter à moins que ça aille sur le différentiel un peu comme les cardan de la de la wolf mais ça va pas l'air non et donc les freins ils sont montés comment merde ils y sont plus je peux pas le voir ah chier bon de toute façon on va essayer on verra bien alors oui par contre j'ai dit donc il faut monter ça tu me le mets là ça tu vas me le mettre là-bas on va les mettre tous les deux par là on verra après la clé elle est là c'est parfait on va la prendre pour serrer le câble de frein là-bas le train arrière je peux le jeter et le serrer ça c'est neuf hein que je déconne pas ah oui mais j'en ai acheté qu'un enfin non j'en avais qu'un oui j'en avais qu'un ok donc il va falloir l'autre donc le câble de frein ah oui mais je suis con il n'y a pas d'étrier derrière puisque les freins ils sont dans les tambours ok donc ça c'est réglé alors est-ce qu'on va pouvoir remettre le train arrière comme ça est-ce qu'elle est tombée la voiture je crois que oui bon ça va être sportif quoi alors on va remettre ça dessus comme ça au moins on n'aura pas trop à galérer après 3 4 il en manque un et 5 est-ce que tu veux me mettre le pont comme ça s'il te plaît ou qu'il n'a pas l'air content ou qu'il n'est pas content ou qu'il n'est pas content du tout alors mets-toi prêt à serrer non il ne veut pas il ne veut pas il ne veut pas il ne veut pas ok bon laisse-moi ça là donc on va ici sortir lui je suis obligé de le baisser à fond ça c'est une belle connerie par contre un cric tu peux le déplacer dans n'importe quelle position évidemment s'il tient sous la voiture ça n'ira pas bien loin ça c'est sûr alors on va essayer de le mettre non je crois que le mieux c'est devant donc ici à hauteur de la vis ne fais pas chier d'accord vire-moi ça merci recule un peu remonte et ça se barre bien entendu parce que sinon ce n'est pas amusant franchement j'en ai plein de cul et ça se barre sur le côté comme ça ben mon cric il est parti là-bas c'est bon il n'y a plus rien comment je vais faire avec le pont ben on va déplacer le pont je n'ai pas le choix c'est pas un roleplay mais je n'ai pas le choix c'est la seule solution il n'y a pas d'autre quand ça ne veut pas ça ne veut pas vous pouvez faire ce que vous voulez ça ne veut pas ça ne veut pas vous pouvez la mettre sur 15 crics si vous voulez si elle ne veut pas elle se barrera sur le côté en avant en arrière les deux en même temps les trois en même temps les quatre en même temps elle va partir sur le toit pourquoi pas donc on a dit oui il faut enlever les crics alors par contre on va mettre ça en place comme ça ça ne gêne plus ah mais oui mais il ne m'en faut qu'un puisque j'ai une roue normale ok ok il m'en faut un normal ok donc on met ça en place on met ça ici on met ça on le vire hop on va ranger alors je sais j'ai l'air d'être maniaque comme ça mais alors je ne suis pas du tout alors du tout par contre si on n'a pas un minimum d'organisation on se vautre vite fait donc on va chercher le pont il n'y a pas d'autre choix la clé avec le tournevis ça va comme ça au moins je saurais où c'est malgré que dans trois secondes ça sera oublié donc je vais la chercher partout alors l'outil de déplacement c'est ça oui on va prendre celui-là on ne va pas se faire chier allez hop donc il va falloir prendre la bête d'un côté sous la cabine de l'autre sous les trucs arrière donc il faut se mettre à peu près par là est-ce que là on est à peu près centré pas du tout donc on va reculer un peu c'est mieux donc on va laisser ça là parce que le pont il ne restera pas là il ne faut quand même pas exagérer donc alors tu me lèves ah ben oui mais si je lève comme ça ça ne sert à rien putain mais ce n'est pas vrai il faut y être dedans et encore ouais c'est bon on passe de l'autre côté ah non mais moi le jeu il m'en a tellement fait que maintenant je ne dirai pas toutes les techniques je serais bien prétentieux de dire ça mais enfin j'en connais quand même pas mal ok donc là j'espère qu'il va me le lever à plat s'il ne le lève pas à plat il va falloir se démerder à se manier de bosser derrière putain j'aurais voulu le faire exprès j'y serais pas arrivé bien donc la clé oui on verra pour les demi-arbres une fois que le train sera en place je pense qu'ils vont devant s'ils ne vont pas derrière ils vont à la boîte de transfert ça il y a des chances et là j'ai quoi j'ai une roue de choc aussi pourquoi on va essayer de faire les roues côté chauffeur les roues de camion et les roues côté passager les roues classiques ou alors on fait les roues arrière roues de camion et les roues avant roues classiques je ne sais pas les deux sont faisables à mon avis ça fera moins moche de mettre à l'arrière les deux roues de camion et de mettre devant les deux roues normales je pense je ne sais pas mais est-ce que vous en pensez donc il me faut un autre réhausseur comme ça donc ça ça va être je l'ai vu tout à l'heure sans le chercher évidemment je crois que c'est dans les suspensions tout à fait en bas voilà il me faut un petit on va le mettre en place de suite comme ça je n'oublierai pas donc on peut mettre le train en place puisque maintenant ça devrait y aller il était temps parce que c'était en train de se barrer on lèvera après une fois que tout sera fixé pour aller fixer l'arbre de transmission il ne faut pas l'oublier voilà qui est fait donc on rechange de côté pour lever un peu la bête ah oui mais les durites elles y vont comment alors ah mais oui elles se branchent au mètre cylindre que je suis con c'est vrai qu'il y a un médecin là derrière alors ça normalement ça doit aller sur la boîte de transfert mais j'ai pas vu que ce soit prévu vous s'écalez cette putain de boîte à la con ah ah c'est pas ça alors là je comprends pas ils vont nulle part parce que le bout cannelé là c'est comme un cardan donc ça ça rentre côté roue mais côté roue il y a déjà une vis donc ça irait derrière ou alors il manque quelque chose parce que là ah non attends ça doit aller devant ça doit aller quelque part par là je pense et non c'est bizarre c'est bizarre bizarre bon je vais les garder parce que c'est sûr ça y va mais où je trouve quelqu'un qui le montre pour les mettre en place donc là la voiture elle est pas prête de rouler de toute façon il n'y a pas le moteur on va pouvoir sortir les criques et là les arbres je les avais tous ils étaient là je les ai rentrés pour pas taper dedans et puis j'ai oublié évidemment donc alors on a dit on va monter les roues de camion derrière il faut d'abord que je range les criques parce que sinon ça fout le bordel c'est tellement chiant que j'en profite pour regarder autre chose allez on range ça ah bah oui mais c'est vrai que c'est ceux de dedans donc on va les remettre en place comme ça si j'en ai de nouveau besoin je saurai qu'ils sont là si je le sais pas je les verrai forcément la clé est full à moi avec le tournevis pour l'instant comme ça je saurai où la chercher donc on va mettre celui-ci ici voilà impeccable donc la clé on va aller récupérer avec une roue de camion c'est en montage oui donc attention il faut les serrer tous ok tant qu'on y est on va mettre l'autre roue de camion derrière je suis pas assez loin 4 5 6 il en manque 2 7 et 8 donc maintenant les deux roues classiques on va dire devant donc là c'est du 5 trous classique tant qu'elle est sur le pont il faut mettre les durites derrière il ne faut pas que je les oublie il m'en manque 1 2 3 4 5 non 1 2 3 4 5 c'est bon les durites je l'ai dit donc je dois en avoir une dans le sac il me semble et il me semble bien qu'il y en a une qui traîne par là on va en acheter une je vais peut-être déjà utiliser c'est possible non il n'y a rien qui traîne ok donc normalement il y a une dans le sac normalement il faut aussi que je pense à mettre le frein à pied le sac donc on va mettre celle là par contre comment je vais faire pour serrer ah mais on le voit on le voit de l'intérieur ok il me faut donc une durite de frein je vérifie quand même parce qu'il me semble bien que j'en avais une mais j'ai dû l'utiliser bon après la voiture en elle-même mécaniquement parlant elle n'est pas très compliquée bon il y a quelques nouveautés c'est vrai après il va falloir voir au niveau du tableau de bord etc parce que là pour l'instant je ne l'ai pas encore fait j'en sais rien il n'y était pas donc je ne peux pas dire comment c'était foutu ok donc là ma bagnole elle est complète enfin si on peut appeler ça une voiture je vous ai déjà dit ça ok et donc là elle est sur roue bon on peut la pousser bien sûr mais autrement en roulant par elle-même elle n'ira pas bien loin on va ranger tout ça et je vais arrêter donc demain sous fabrication du moteur complet puisque là je veux mettre un moteur performance donc il va falloir se le faire soi-même parce qu'acheter un moteur tout fait pour le démonter presque entièrement et le remonter autant faire un moteur complet de suite quoi voilà normalement en soudure je suis en train de réfléchir si il y aura encore l'avant donc on va garder le poste à souder par là ah il faut absolument que je pense ça mettre la merde 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 et merde putain tu veux le mettre il n'y a pas moyen tu veux le sortir direct mais alors même pas une fraction de seconde d'hésitation oh putain et là ah il me semble bien que j'avais une durée de quitter bon on va la mettre en vue après je suis capable de l'oublier donc on va ranger le pont pourquoi elle penche d'un côté cette bagnole j'ai oublié un amortisseur ou un truc du genre parce que derrière un amortisseur il n'y en a pas et pourquoi j'ai ça qui sort là ah mais c'est le les roues sont toutes neuves c'est crevé quand c'est dans le sol comme ça c'est que c'est crevé on va vérifier que j'ai peut-être pas oublié de gonfler mais il y a des chances que ce soit crevé enfin il y a une chance sur deux que ce soit crevé et l'autre chance c'est que j'ai oublié de gonfler par contre or putain c'est celle qui aurait le truc dedans non j'ai oublié de gonfler encore celle là ça va parce qu'elles sont simples donc on peut y accéder mais les doubles enfin les grosses de la F100 franchement la valve est dedans pour gonfler il vaut mieux démonter la roue c'est beaucoup plus rapide mais encore faut-il pouvoir le faire parce que démonter une roue de F100 si la voiture n'est pas sur un pont vous ne repartez pas impossible de remettre la roue ça ne veut pas écoutez on va s'arrêter là je suis en train de réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus peut-être le pare-choc est-ce qu'il est propre au moins on dirait ah mais non non c'est vrai que je ne peux pas tant qu'il n'y a pas le machin enfin je peux mais voilà ou alors on met le tapis et la banquette on pourrait aussi mettre le tableau d'or le pare-brise avant il y est la lunette arrière elle y est on pourrait remettre le plateau avec le ah merde je l'ai sorti du pont je n'aurais pas dû alors et oui parce qu'après il faut aller le fixer dessous le plateau le plateau avec le conteneur là-bas non j'en ai marre j'en ai marre allez je vous laisse ça on va sauvegarder j'avais tout bien mis comme il faut et tout je suis passé ici tout est tombé pourtant j'étais loin donc une bouteille de gaz une recharge pleine évidemment le mastic j'en ai utilisé je ne sais pas ça ne dit pas si c'est plein si c'est vide bon on voit bien que ce n'est pas plein mais ça ne dit pas s'il en reste encore ou pas pourquoi j'ai que trois roues là parce qu'il y en a une cachée ok j'aime pas les roues debout parce qu'alors ça fout le camp au moindre souffle de vent ça s'en va donc ça me gave un peu beaucoup passionnément la folie pas du tout ça aurait pu être amusant voyons qu'est-ce qu'on pourrait y mettre sur le conteneur c'est quoi déjà pour changer merde c'est quoi déjà pour changer je ne veux pas le poser dessus parce qu'après il faut la raquette pour l'enlever c'est clic droit non clic droit c'est pour le prendre clic gauche c'est pour poser donc ça doit être ah oui voilà c'est la molette on pourrait y mettre ça c'est pas mal voyons est-ce qu'on peut le zoomer un peu j'aimerais que ce soit plus gros on peut pas alors est-ce que je pourrais le mettre ici ça va faire très moche peut-être comme ça allez là tu j'ai vendu histoire de faire un petit peu de déco alors on m'a expliqué comment faire pour les écalcomadmis ce problème j'ai téléchargé les fichiers qu'il faut mais le problème c'est que j'ai plus de place disque enfin j'en ai plus beaucoup donc je ne vais pas les y mettre parce que j'ai peur de d'arriver au taquet de place disque et et ça va pas le faire quoi donc je sais comment faire au pire si jamais je me rappelle pas je vérifierai la la vidéo j'aime bien ça fait pas trop moche on va dire ouais j'aime bien c'est pas trop surchargé non plus ok donc ouais demain alors je vais laisser tout comme ça et cher Waston tu te demandais à quoi servait cette pièce ça et tu vois que ça fait partie de la cabine par contre c'est pas une porte ça s'ouvre pas oh putain tout est à changer ici on va se marrer je pense on va se marrer à part un peu de carrosserie les portes la cabine les ailes enfin au moins la gauche la droite ouais elle est pas mal la porte droite et rétro alors il y a au moins ouais non ils y sont tous les deux la colonne de direction à mon avis il faudra changer ah mais il y a le tableau de bord dans celle là donc on aura à peu près le même de l'autre côté d'après ce que je vois il n'y a pas de boîte à gants enfin elle est liée visuellement mais elle n'est pas fonctionnelle voilà la colonne de direction à mon avis celle là elle est foutue vu la couleur ouais il vaudra mieux la changer il vaudra mieux la changer donc je vous rappelle que pour démonter remonter un volant il vaut mieux enlever le cache devant je vais vous le montrer de suite avec le petit outil vert c'est quand même plus pratique comme ça au moins on voit le boulon donc le petit outil vert qui est là vous allez sur votre volant même si vous avez un volant démonté je veux dire c'est pareil ça fonctionne de la même façon vous voyez vous sortez votre cache hop on va le mettre on va le laisser là et là vous avez votre boulon sans problème ça évite de chercher 3 jours où est le boulon et ça c'est valable sur toutes les voitures même sur la Mercedes puisqu'apparemment il y a eu enfin alors peut-être pas la licence Mercedes mais enfin il a eu le sigle Mercedes donc c'est peut-être un cadeau de Mercedes si c'est le cas c'est sympa si c'est pas le cas je sais pas comment il a fait il l'a peut-être racheté j'en sais rien bref allez on va se faire un petit peu de place pour demain donc on va fermer ici la voiture est en bas c'est bon la porte se fermera en quittant le jeu donc je m'en fous ça c'est pour l'F100 on verra demain ou après demain si on finit celle-là demain on attaque la suite de l'autre dans la foulée donc là aussi il va y avoir quand même pas mal de boulot on verra ça au moment donc il va falloir changer ces pièces-là parce que j'ai essayé de les nettoyer il n'y a pas moyen même des montées ça meule à côté ça veut pas enfin bon bref donc plutôt que de se faire chier trois jours à nettoyer ah oui le frein avant que je l'oublie le frein avant que je l'oublie tu vas me laisser monter chéri j'étais con j'aurais dû prendre la clé en même temps je l'ai vu le cocher c'est pas chier il est où alors la clé est-ce que je vais laisser là ou pas je ne sais plus je ne sais plus oui tu me laisses passer par là oh t'es gentil oh t'es gentil oh t'es gentil oh t'es gentil écoutez en tout cas on aura passé un bon moment alors j'avais déjà essayé de faire la même chose avec des véhicules de la casse aussi pareil parce que je n'avais pas trouvé aux occasions tout simplement et sauf que quand j'ai fini de monter le F350 tout était neuf sauf qu'il n'y avait pas de frein donc j'ai pété un plomb et j'ai tout vendu mais vraiment tout j'avais 3F enfin B200 j'avais le F350 j'avais le F100 j'ai tout vendu j'ai dit va chier ça bug c'est mort pour l'instant l'outil on va le pousser ici quand j'y foute pas un coup de pied j'aimerais bien m'acheter une étagère pour ranger les chalandelles on verra ça demain ensemble si vous voulez si vous passez par là après ne ratez pas votre travail pour ça donc les enjoliveurs est-ce qu'on peut d'ores et déjà les y mettre ah ah normalement oui raté alors peut-être devant oui donc ça va sur les roues simples ça va pas sur les roues de camion et c'est bizarre il me semble qu'il y en avait derrière roues de camion bizarre étrange curieux je vais réessayer je suis curieux moi moi je suis curieux non non vraiment ça veut pas ok bon ils seront au moins devant je les aurais pas acheté pour rien et puis au moins si on en perd on aura de la place ah par contre ça se met et ça s'enlève à la main il y a besoin d'aucun outil d'aucun outil écoutez je suis quand même pas mécontent parce qu'on est parti de pas grand chose voire de rien du tout puisqu'il a fallu tout démonter je le rappelle pour changer cette pièce le longeron ici qui va de bout en bout de la voiture enfin du camion moi je vais arrêter d'appeler ça bagnole parce que franchement pour moi c'est un camion c'est pas une voiture ça aussi c'est un camion plus petit peut-être mais c'est un camion c'est pas une voiture voilà bon après vous appelez les choses comme vous voulez là on est d'accord donc demain on remettra lui sur le pont pour remettre le conteneur en place puisque là on peut le faire maintenant le réservoir je sais pas tant qu'il n'y a pas le tableau de bord on peut pas savoir s'il y a d'essence dedans ou pas de toute façon il faudra aussi la batterie est-ce qu'on peut y mettre ça au fait 100-350 200 c'est pas prévu mais est-ce que par un malentendu on peut après je sais pas trop comment le faire parce que ça va faire haut non on peut pas on peut pas mais sur ce genre on doit pouvoir normalement non plus ok bon de toute façon sur les deux qui restent à la casse il y a un bien qui acceptera le machin alors ça c'est une pièce qui vient de la casse je n'ai pas acheté ça neuf je l'avais récupéré je lui ai dit bon je trouverais une voiture sur laquelle ça va se monter donc ici j'ai des des bougies et des injecteurs pour un moteur diesel j'ai ce moteur diesel qui est prêt à tourner il y a plein d'huile il est tout neuf je l'ai monté je l'ai laissé de côté au cas où je tomberai en panne avec avec une des deux mercedes que j'ai de quoi faire par contre ici c'est un turbo c'est un diesel turbo donc je vous en ferai un de ces quatre après il n'y a rien de compliqué il suffit de changer le collecteur ici de mettre les pièces exprès pour le turbo là et de mettre l'échappement pour le turbo après voilà il n'y a rien de compliqué le tout c'est de le prévoir avant parce que si comme moi vous achetez un moteur diesel tout fait alors on peut acheter le diesel turbo tout fait le problème c'est que je pense que c'est buggé ou alors c'est peut-être moi qui m'ai fait parce que la seule fois où j'en ai acheté il y en avait deux l'un dans l'autre et je me suis fait chier comme un ramor à les séparer parce qu'il a fallu que je démonte les deux pour pouvoir séparer les pièces parce que on aurait pu penser qu'en en attrapant un l'autre serait resté au sol mais non pas du tout quand on en attrapant un on a attrapé les deux donc il a fallu que je démonte les deux moteurs et que je les remonte tous les deux séparément je peux vous dire je me suis amarré parce qu'un moteur ça prend allez j'avais calculé ça une fois je crois que c'est 15 minutes il me semble en achetant les pièces en partant vraiment de rien du tout bon évidemment il faudra avoir un minimum d'organisation et puis il faut connaître un minimum le moteur parce que sinon ça peut être très vite compliqué bon allez je vais arrêter de chacasser il est l'heure d'aller au lit oui largement donc demain c'est lundi donc le soir je serai pas là parce que il y a marié au regard qui recommence et c'est une série que j'adore voir les gens mettre autant d'énergie à se détruire mais alors là franchement il fallait y penser bravo mais vraiment bravo enfin bon bref et bien sûr les organisateurs qui aident mais une fois de temps en temps pourquoi eux pourquoi pas les autres pourquoi bon enfin c'est vraiment un système particulier c'est ce que j'aime dans cette émission bon après voilà ça plaît ça plaît pas ah oui c'est vrai que j'ai les ailes arrière ici oui mais c'est pas celle de celle là ça c'est la ça c'est la ah ben si 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 c'est les ailes de celle là elles vont où les ailes de celle là alors parce que là je sais qu'il y a le plateau non c'est pas possible ça doit être ces ailes de celle là ben oui enfin il me semble du moins oui oui puisque les contrées elles sont là-bas il fallait que je les change etc bon je je perds du temps pour rien allez oùs dodo l'enfant d'eau qui l'a dit dodo je regarde vite fait ce qu'il me reste en consommable le mastic je m'en sers très très peu c'est rarissime sauf quand je vois qu'il y a une toute petite retouche à faire plutôt que de changer la pièce bon ben je vais me servir du mastic donc je ne sais pas si je rachèterai on verra au moment selon l'envie etc pour le moment les motos vont pas rebouger alors la petite 500 elle ne bougeait pas par contre elle n'arrêtait pas de se bouger j'ai je pense trouvé la bonne solution elle a un petit peu tourné parce que je l'avais mise droite mais bon ça c'est pas gênant si elle ne va pas plus loin ça ne me dérange pas parce que en passant à pied ou en voiture ici je risque de la bousculer et si je la bouscule elle va tomber forcément des gens qu'elle tombe sans qu'on les bouscule allez assez déconner cette fois je vous souhaite la bonne nuit on va enregistrer et quitter et ciao 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 ciao